Voilà, donc c'est parti. Bienvenue à tous et à toutes pour ce colloque sur l'accompagnement des transitions professionnelles écologie d'un monde pluriel. Donc je vous donne la parole, M. Farron. Merci beaucoup Léa et puis surtout, la gentillesse, c'est la vôtre. Merci beaucoup de m'avoir invité et très heureux d'avoir l'honneur et la chance d'ouvrir ce colloque. On saluera encore une fois l'initiative que Léa Lima et Aurélie Gonnès en particulier, mais que vous avez toutes et tous porté. Saluté, si je ne me trompe pas, c'est l'avantage de Teams, nous sommes déjà une cinquantaine, nous avons, donc c'est déjà bien et je suis sûr que le public va se renforcer. Et puis saluez, vous saluez toutes et tous, vous représentez dans vos diversités, dans vos investissements, l'ensemble des acteurs qui ont prise avec cette question absolument centrale, celle des transitions professionnelles. Et donc saluez l'ensemble des professionnels du secteur, les conseillers, tous les collègues qui travaillent aussi bien à l'AFPA, à Pôle emploi, à Cap emploi, à l'APEC, dans les structures associatives. saluez, je ne sais pas si elle est déjà là, mais elle nous rejoindra, la vice-présidente de la Fédération française des professionnels de l'accompagnement du bilan de compétences. Évidemment saluez tous les collègues universitaires, et notamment un collègue qui vient de l'Université de Lausanne, qui tiendra la première conférence. Et donc vous saluez toutes et tous et vous dire qu'à la fois pour le conservatoire, mais je dirais que pour l'ensemble des acteurs impliqués sur ces questions, évidemment de l'emploi, mais aussi de la formation, je crois que ce colloque est central. C'est évidemment un projet extrêmement important. Alors pourquoi est-ce que c'est central ? C'est évidemment parce que, je dirais que la transition professionnelle désormais rythme un peu la vie des actifs. Quelques chiffres, on estime à 15-16% les actifs qui connaissent un changement de situation sur le marché du travail dans l'année. En 2018, on estimait à 10 millions les personnes qui avaient connu un changement de carrière. Et évidemment, c'est, je dirais, ce modèle qui s'impose, qui est un modèle avec évidemment des carrières très rythmées. On sait que grossièrement, un jeune qui entame un parcours professionnel aura à minima 4 à 5 expériences. Donc les transitions font partie du parcours tel qu'il s'annonce. C'est évident aussi que, et ce qui explique d'ailleurs que malheureusement nous soyons en distanciel, mais j'espère qu'un jour vous retrouverez toutes et tous le chemin du conservatoire. Évidemment, ce qui est clair, c'est que la crise a été un facteur aggravant de cette situation, avec deux effets, un effet qui est un effet évidemment de fin d'emploi et de nécessité, je dirais, de la reconversion imposée par la réalité d'une crise économique. Et on peut constater d'ailleurs que, et ça je le dis et c'est l'importance de ce colloque, autant dans des pays proches et d'autres pays européens, il y a une espèce d'évidence de la formation, autant que dans les situations de reconversion, il y a des réflexes, notamment des acteurs, et j'ai échangé pas mal avec des présidents de région sur cette question-là, où cette question de l'accompagnement, notamment par l'accompagnement par la profession, n'est absolument pas naturelle dans beaucoup de manières de penser de grands responsables français. Je crois que c'est vraiment quelque chose, et je crois que ce colloque fera date, en imposant cette question-là, c'est-à-dire en disant, et en disant aussi avec les outils de la loi de septembre, enfin de 2018, nous avons des outils pour faire ça. Et puis, clairement, effectivement, la crise a bouleversé la répartition des groupes d'actifs. Je vous en vois aussi un excellent rapport sur les travailleurs de seconde ligne de Christine Hirel, mais on voit très clairement que, et c'est la situation de l'hôtellerie-restauration, où beaucoup d'actifs ont quitté évidemment ce secteur-là, qui aujourd'hui manque évidemment d'actifs pour redémarrer. Et donc, il y a cette question qui est cette question qui lie en quelque sorte les transitions professionnelles à des choix de vie. D'où la nécessité de réfléchir à comment nous pouvons, toutes et tous ensemble, avec les ressources qui existent et qui sont à disposition, essayer d'être des acteurs et essayer de répondre à quelque chose qui, malgré tout, au départ, est quand même quelque chose avec des enjeux humains forts, j'allais dire un drame humain, mais souvent ça s'apparente à ça, et puis essayer d'accompagner à la fois l'acteur, mais aussi l'entreprise en besoin d'emploi, et être efficace. Et la loi, encore une fois, de 2018, avec les bilans de compétences, avec les conseils en évolution professionnelle, et aussi avec la possibilité de décliner des parcours, permet d'avoir une réactivité. C'est tout l'objet évidemment des sujets de reconversion, mais c'est tout l'objet aussi de ne pas, j'allais dire, abandonner les actifs ou les demandeurs d'emploi, et évidemment de les faire grandir. Nous sommes très fiers, et je le dis évidemment au nom de Léa, au nom des collègues, et évidemment l'ensemble des collègues du CNAM, je salue Carole Tuchizère qui conclura d'ailleurs ce colloque, nous sommes très fiers que ce colloque ait lieu au CNAM, parce qu'évidemment c'est un sujet, on ne désespère pas un jour, on ne désespère pas d'en faire un sujet peut-être un jour de cher, mais en tout cas c'est un sujet qui évidemment est un sujet majeur pour nous, d'abord parce qu'il renvoie à notre investissement, dans les questions d'orientation professionnelle, je rappelle que l'Inetop qui est Ruguay-Lussac a été créé en 1928, on parle peu de cet établissement, de ce centre du CNAM, dans sa position, alors que c'est évidemment quelque chose d'important, que ça a coïncidé avec la nomination d'un professeur, je pense qu'aujourd'hui, Léa sera d'accord avec moi, on n'appellerait plus ça la physiologie du travail, mais ça s'appelait la physiologie du travail, hygiène industrielle et orientation professionnelle, et donc nous revendiquons, au sens positif du terme, cette naissance d'une orientation scolaire et professionnelle, et évidemment, j'ai coutume de dire que l'un des paradigmes scientifiques les plus importants pour nous, c'est la question du travail, et qu'au CNAM, je crois que nous avons la capacité à réunir sur la question du travail des collègues de champs disciplinaires très différents et très complémentaires, et donc de proposer une approche véritablement interdisciplinaire qui va de l'économie à la psychologie, à l'ergot, à la sociologie, je vais en oublier, et donc avoir un traitement du travail, l'économie bien sûr, un traitement qui soit large. Et puis, et je crois que c'est aussi l'objet, c'est aussi évidemment l'objet de ce qui sera proposé aujourd'hui, d'être, j'aime bien le terme qu'on utilisait dans le regretté 20e siècle, qui est celui de recherche-action, donc aussi, je pense que cette manifestation a vocation à être prescriptrice, en sens positif du terme, c'est-à-dire à proposer des réponses. Nous, évidemment, nous sommes très attachés aux réponses que nous pouvons proposer sur cette question, encore une fois, majeure des transitions professionnelles, réponses qui peuvent être en termes de formation, et évidemment, il y a pas mal de formations au CNAM sur ces questions-là, je pense à un titre RNCP chargé d'accompagnement social et professionnel, il y a aussi évidemment des questions de formation de formateurs, il y a évidemment tout ce qui est la diplomation de la psychologie du travail, donc ce sont évidemment des questions sur lesquelles nous considérons qu'il faut mettre en place toujours les bonnes formations. Je pense aussi que nous devons profiter de ce moment un peu particulier, un peu difficile, notamment en raison de la pandémie, pour mettre en avant un certain nombre de dispositifs, donc nous sommes en train d'organiser avec le ministère du Travail une journée sur les questions de validation des acquis de l'expérience, inventer au CNAM, c'est l'occasion de rendre l'hommage à Vincent Merle, et puis d'essayer d'en montrer toute la pertinence, malheureusement ça devait se faire rapidement, mais en raison de la pandémie ça sera reporté, et puis être dans du concreto concret, en mettant en avant un certain nombre de pratiques un peu opérationnelles. Je voudrais en prendre un exemple qui pour moi, sans être trop long, est assez emblématique de ce que nous essayons de faire, c'est l'exemple des pilotes de ligne. Pourquoi c'est un exemple des pilotes de ligne ? Parce que nous sommes dans un scénario où nous savons que la transition professionnelle sera une transition professionnelle extrêmement lourde, puisque le secteur aérien ne se remettra jamais totalement avant une dizaine d'années de ce qui se passe. Et puis dans le thème du colloque, il y a l'écologie, c'est vrai que le transport aérien c'est moyennement écologique, un certain nombre de jeunes collègues se chargent de nous rappeler que les voyages c'est mieux de faire du Teams que de faire bon. Et donc ces pilotes de ligne, qui sont des personnes par définition avec un haut niveau de qualification, très attachées à leur profession, à leur métier, nous sommes précisément dans la transition professionnelle avec eux. Et juste quelques mots, ça suppose, j'allais dire, de comprendre, et d'où l'importance d'avoir des billons de compétences, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences à la fois de base, et en particulier de les faire glisser vers des diplômes d'ingénieur, qu'est-ce qu'ils ont comme acquis sur le terrain de par leur profession. Ça suppose aussi, et je crois que c'est l'objet de ce colloque, de travailler beaucoup avec tous les acteurs. Donc en l'occurrence, sur cette reconversion des pilotes de ligne, nous travaillons à la fois avec évidemment les associations de pilotes, mais aussi avec l'APEC, mais aussi avec différentes associations impliquées, notamment les associations d'ingénieurs. Et je crois que, voilà, c'est en tout cas, j'en tire deux leçons. C'est d'abord que nous mettons en place une expertise sur cette question de la transition, et c'est très important. Nous mettons en place aussi toute la gamme de l'accompagnement qui va encore une fois de l'accompagnement avec des méthodes, jusqu'à évidemment des aspects, je dirais, plus personnels, plus individualisés. Et puis ça nous permet évidemment de faire face à une difficulté économique lourde. Donc merci, merci, merci tous les collègues. Très heureux que vous ayez d'abord maintenu, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de manifestations sont annulées. Cette manifestation, elle est extrêmement importante. Elle s'inscrit dans une histoire courte, qui est la réponse à la crise que nous devons faire, mais elle s'inscrit aussi dans une histoire longue, parce qu'effectivement, elle renvoie à une évolution du marché du travail à laquelle nous devons nous adapter. Donc très bons travaux, plein de belles choses. Et puis encore une fois, il faudra que tout ce que vous apporterez soit synthétisé, soit… et surtout soit transmis aux acteurs décisionnaires, parce que votre réflexion jouera un rôle central, je n'en doute pas. Très bons travaux, merci Léa en tout cas, et très bons travaux. Merci, merci beaucoup pour ces encouragements. Et puis merci aussi pour le rappel des enjeux et la contextualisation finalement de la problématique de ce colloque. Et merci aussi pour les rappels historiques qui donnent une plus grande profondeur encore à ce colloque, en le mettant en perspective avec une tradition des sens du travail et de la vie professionnelle, toujours vivace au CNAM et dont on se veut être un peu les porteurs aujourd'hui. Alors, je prends la parole maintenant au nom d'une équipe sur laquelle j'aimerais mettre un coup de projecteur. Elles ont leur caméra allumée, donc c'est l'équipe organisatrice du colloque. Donc Aurélie Gonnet qui va prendre la parole par la suite. Ludivine Legros, donc Aurélie Gonnet et Ludivine Legros, c'est un peu le pôle breton du comité d'organisation. On a Muriel Mathus, Pierre Carloni, Carole Tucherer et puis Audrey Lefebvre, je ne pense pas qu'elle soit ici, qui a pris le relais de Zaira Mario dans la gestion de ce colloque. Elle s'était beaucoup investie ces derniers temps dans la logistique et malheureusement, elle ne verra pas trop le fruit de son travail et de ses nombreuses commandes de billets et de post-café. J'en suis vraiment désolée. Alors, depuis un an, cette équipe du LISE et du CET, du Centre d'études sur l'emploi et le travail, a été à pied d'œuvre pour organiser ce colloque. Il se déroule le mieux possible en faisant face à de nombreux imprévus, alors certains peut-être plus prévisibles que d'autres. Et on peut remercier vivement le conseil scientifique du colloque, les membres du conseil scientifique du colloque qui nous ont accompagnés dans l'élaboration du programme à chacune de ces étapes, qui se sont impliqués jusque dans la présidence et dans la discussion de session, vous le verrez dans le programme. Voilà, depuis un an, depuis qu'on a pensé ce colloque. Donc, il y a un an que lorsque cette idée de colloque a germé dans nos têtes, nous nous projetions quand même dans une perspective, je parle peut-être pour moi, mais dans une perspective post-pandémie, dans le sens où, un, on pensait que ce colloque aurait toutes les chances de se dérouler en présentiel. Voilà, mes collègues un peu taquines me rappellent à l'occasion comment je balayais d'un revers de main l'hypothèse d'un passage au distanciel à cette époque-là. Et puis, deuxièmement, nous pensions que la crise sanitaire allait laisser des traces du point de vue de la manière dont les individus considèrent leur vie professionnelle, leur travail, et du point de vue dont la société est aussi toujours capable de réflexivité sur elle-même par le biais de formes de thématisation, soit politique, soit médiatique. Donc, la manière dont la société considère les changements de carrière. Alors, donc, sur le premier point, bon, on avait tout faux, et on en est vraiment désolés. Sur le second, on manque de fait un peu de recul sur les effets, finalement, de la crise sanitaire. Vous l'avez rappelé, M. Farron, mais le fait est que le discours sur les transitions professionnelles durant cette année qui vient de s'écouler a peut-être renforcé de nouvelles figures qui sont concurrentes de celles du chômeur en galère ou du journal d'insertion. Par exemple, on a vu apparaître la figure du travailleur de l'hôtellerie-restauration qui change de branche à la recherche de meilleures conditions de travail et d'emploi, ou celle du cadre reconverti en quête de sens, par exemple. Alors, tous des cas de figure qui existaient auparavant, mais qui, là, ont été mis en lumière et sur lesquels on a mis un coup de projecteur. Donc, on diversifiait un peu ces figures et ces cas de figure. Et ça rend, de ce fait, cette diversification, elle rend d'autant plus cruciale la question de l'accompagnement de ces transitions. Alors, il ne nous appartient pas de dire s'il y a un besoin d'accompagnement des transitions. Parfois, on n'est même pas vraiment sûr qu'il y a une demande d'accompagnement. Mais ce qui est certain, c'est que l'offre d'accompagnement de ces transitions professionnelles, elle existe. Elle a plutôt tendance, elle aussi, à se diversifier et qu'elle se recompose au gré des cycles économiques, des politiques publiques de l'emploi et des crises sanitaires, écologiques, voire sociétales. Alors, d'un point de vue sociologique, le comité d'organisation est composé de sociologues, donc on ne se refait pas, on pourra dire que toutes les transitions sont quelque part accompagnées au sens où l'individu isolé est une fiction, une robinsonnade, comme dirait Marx. Les transitions sont donc socialisées d'une manière directe ou indirecte et l'autonomie individuelle dans la transition du point de vue des experts des transitions et souvent le signe que l'individu est au contraire très entouré et accompagné par son entourage dans la formulation d'un projet de changement dans ses démarches pour réaliser ce projet. Alors, en revanche, on peut être bien sûr mal accompagné et c'est un enjeu que de formaliser les principes de cet accompagnement. Alors, la question qui nous a taraudé finalement dans l'élaboration de ce colloque, elle est assez simple, c'est finalement qui accompagne les transitions professionnelles et comment. Et notre choix a été de nous attaquer à cette question en apparence simple avec des lunettes particulières qui s'intéressent aux relations d'interdépendance entre des acteurs de l'accompagnement au niveau institutionnel et professionnel et même personnel. C'est le sens du terme un peu mystérieux d'écologie que nous avons choisi. Écologie au sens où l'entend la biologie, mais aussi une certaine sociologie qui considère les individus dans leur relation de nature systémique et la relation des individus, des acteurs avec leur milieu, avec leur environnement. Et donc, c'est un peu cette perspective qu'on a voulu donner aux colloques. Et on a fait le pari que la profession, si tant est qu'on puisse parler d'une profession, en tout cas au sens sociologique du terme, était en demande de réflexivité, qu'elle voulait, elle aussi, y voir plus clair dans ce paysage très composite. Et ce pari est apparemment gagné puisqu'on compte sur les deux jours, sur les 140 personnes inscrites, sans doute la moitié qui exercent comme conseillers en bilan de compétences, conseillers RH en transition professionnelle, chargés d'accompagnement, etc. Et ce public, il est aussi à l'image de la variété des contextes d'exercice, salariés d'opérateurs publics, des gros comme des plus petits, des cabinets privés, des professionnels freelance. Donc, je pense que le public est aussi à l'image de cette hétérogénéité du milieu professionnel. Et comme l'a rappelé Olivier Farron, le CNAM est parfaitement dans son rôle en faisant se rencontrer une communauté académique hybride d'un point de vue disciplinaire et un ensemble de praticiens qui se reconnaissent à un moment donné dans cet objet que sont les transitions professionnelles et leur accompagnement. Donc, le programme de ce colloque qu'Aurélie Gonnet va vous présenter permet sans doute plus de donner à voir la complexité de ce milieu. Donc, elle va permettre de donner à voir la complexité plus que de la réduire. Mais on espère que les échanges qu'on a voulus le plus ouverts possible vont pouvoir enrichir notre connaissance et la partager. Voilà, merci beaucoup. Donc, je te donne la parole, Aurélie. Merci, Léa. Merci à toutes et tous. Et du coup, je prends la main pour ce troisième temps d'introduction et pour la clore également. Donc, pour vous présenter le programme, nous allons débuter cette journée par une conférence de René Lévy intitulée « Les transitions biographiques, une perspective institutionnelle ». Et cette conférence est véritablement nourrie. Elle vous sera présentée dans un instant. Mais de nombreux travaux sur la question des parcours, notamment, elle nous fournira un certain nombre de points d'appui et de repères pour penser cette question des transitions au-delà des seuls enjeux professionnels et d'accompagnement qui seront, eux, au cœur des autres temps de ce colloque. Donc, en effet, ces enjeux occuperont les 15 communications que nous avons retenues sur les 41 reçues. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui nous ont adressé des propositions et parmi lesquelles on a dû opérer une sélection qui n'a pas été simple. C'est d'usage de le dire, mais je le dis particulièrement ici, effectivement, on a eu des propositions de communication de très grande qualité. Le nombre, en tout cas, de ces propositions dit combien le sujet de l'accompagnement des transitions professionnelles, outre sa mise à l'agenda politique, soulève des questions d'ampleur chez nombre d'acteurs institutionnels, académiques, professionnels, comme usagers. Et des questions qui disent quelque chose de la centralité du travail, de l'emploi, de l'importance de ces transformations et des défis collectifs que cela suscite, y compris en termes de compréhension et d'analyse de ce monde d'acteurs, de pratiques, de dispositifs et d'expériences d'accompagnement qui s'est constitué progressivement au cours des 30, voire 40 dernières années. C'est bien à cette compréhension et à cette analyse qu'entend contribuer les 15 communications que nous avons distribuées en cinq sessions. Les trois sessions qui se tiendront aujourd'hui, lors de cette première journée, regroupent des communications qui font la part belle à la compréhension des dispositifs, ceux de leur conception à leur réception par les destinataires en passant par leur mise en action par les professionnels. Ainsi, la première session traitera des dispositifs d'accompagnement au prisme des expérimentations et des territoires. Les trois communications qui seront réunies documentent la conception et la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux ainsi que les formes et niveaux d'articulation des acteurs impliqués, notamment à l'échelle territoriale. En s'intéressant à la vie des dispositifs, ces travaux soulèvent, nous le verrons, la question de l'autonomie des dispositifs d'accompagnement vis-à-vis des professionnels chargés de leur mise en œuvre, des territoires dans lesquels ils s'inscrivent et donc des autres dispositifs et acteurs qui composent l'écosystème dans lequel ils s'insèrent. La deuxième session, quant à elle, portera sur l'accompagnement des transitions en action et en interaction. Les trois communications qui la composent prolongeront l'analyse des expérimentations et innovations en la matière tout en focalisant l'analyse cette fois sur des situations concrètes d'accompagnement et sur les logiques d'action qui prévalent en la matière. Elles interrogent les ajustements mais aussi les désajustements entre les objectifs attribués aux dispositifs, les modalités concrètes de leur mise en pratique et les besoins qui se manifestent en situation d'interaction. Et puis, pour finir cette journée, les quatre communications de la troisième session s'intéresseront à ce que c'est d'être accompagné ou pas et donc aux expériences et ressources des personnes en transition. Si les deux premières sessions faisaient la part belle aux dispositifs et acteurs du service public de l'emploi et de la formation, cette troisième session ouvre l'analyse à d'autres acteurs et supports sociaux. Tout en donnant à voir les apouris et limites des dispositifs focalisés notamment sur l'emploi, ces communications montreront que ce qui est souvent rangé dans la catégorie de freins peut aussi, dans certains cas, s'avérer être des ressources dans la gestion des parcours et transitions. Simultanément, ces travaux permettront de dessiner des pistes pour renforcer certains supports sociaux et prendre davantage en considération les expériences vécues dans les accompagnements proposés. Les communications de la seconde journée se centreront davantage sur les accompagnateurs et les accompagnatrices elles-mêmes et eux-mêmes afin d'analyser leur parcours, leur représentation de ce qu'ils et elles font mais aussi de la manière dont ils et elles font groupe et donc s'inscrivent dans une organisation institutionnelle qui conditionne leur activité comme leur identité. Nous débuterons cette deuxième journée par une quatrième session de deux communications suite à un désistement qui s'intéresseront au monde professionnel et dynamique institutionnelle. Cette session donnera à voir les jeux et les enjeux de définition des rôles, des identités, des tâches, des positions et des sphères d'intervention des accompagnateurs et accompagnatrices. Simultanément, les communications montreront que derrière la figure de l'accompagnateur se dessine une division du travail d'accompagnement qui semble s'accroître au gré de l'extension de ce monde professionnel et de l'intégration de nouveaux publics. Elle questionne les enjeux de segmentation mais aussi d'autonomie dans un cadre institutionnel qui propose ses propres définitions de l'identité professionnelle des accompagnateurs mais aussi de l'identité sociale des destinateurs de l'accompagnement comme nous le verrons. La cinquième et dernière session sera quant à elle centrée sur les parcours et représentations professionnelles de l'accompagnement. Les trois communications questionneront les ressources dont disposent les professionnels pour faire leur travail, en vivre et construire leurs pratiques. Cette session donnera notamment à voir combien les pratiques et rapports à l'accompagnement sont sensibles aux modalités d'organisation du travail et de l'activité de celles et ceux qui accompagnent. Ce qui dessine simultanément un levier pour qui souhaiterait faire évoluer les pratiques en la matière, s'intéresser aux conditions matérielles d'existence dirait Marx ou en tout cas aux conditions concrètes d'exercice de l'accompagnement. Et puis le dernier temps de ce colloque donc vendredi après-midi sera consacré à une table ronde qui réunira quatre intervenants tous fins connaisseurs des enjeux pratiques et politiques que soulève cette question de l'accompagnement des transitions professionnelles. Une question qui sous bien des aspects a progressivement été constituée en problème public suscitant quantité de réflexions professionnelles, politiques comme académiques auxquelles participent amplement les intervenants de cette table ronde. Ce sont ces réflexions tout du moins une partie d'entre elles que nous souhaitons donc mettre en lumière et en discussion au cours de ces deux journées dans une optique qui se veut véritablement cela a été dit croiser les regards les approches comme les disciplines et les méthodes. Simultanément il s'agit de valoriser tout un pan de travaux et d'activités professionnelles et sociales qui si elles traitent effectivement d'un sujet d'actualité tendent encore régulièrement à être éclipsées par la parole médiatique et politique et par une sorte d'évidence quant à ce qu'il faut faire. Nous verrons ainsi qu'il n'y a rien d'évident dans l'accompagnement des transitions professionnelles comme dans les velléités de transformation de cet accompagnement ou des situations et expériences qui fournissent la matière première de cette activité. Je vous remercie au nom de tout le comité d'organisation et vous souhaite un très bon colloque et vous rappelle juste quelques règles de fonctionnement avant de passer la parole à René Lévy. Donc micro et caméra coupez hormis lorsque la parole vous est distribuée et pour vos interventions passez par le chat ou levez la main. Merci à toutes et tous et bon colloque. Merci beaucoup Aurélie. Donc en effet nous sommes très heureux heureuse d'accueillir le professeur René Lévy qui est professeur et mérite excusez-moi il y a un petit écho qui est professeur et mérite de sociologie de l'université de Lausanne un ponte de la sociologie des parcours de vie en Suisse qui est lui-même un pays très en pointe sur la question et monsieur René Lévy est un éminent représentant d'une tradition plutôt d'origine alémanique que je qualifierais d'institutionnaliste dans l'analyse des parcours de vie mais il me dira ce qu'il pense de ce qualificatif le concernant en tout cas. Alors professeur René Lévy vous avez commencé votre carrière à l'université de Zurich et dès votre thèse de sociologie soutenue en 1977 vous avez conceptualisé sociologiquement les parcours de vie à une époque où cette approche ne faisait pas floresse dans la discipline et plus originale pour l'époque encore vous avez d'emblée adopté une perspective sexuée sur la question une perspective genrée et donc on peut dire que dès vos débuts se manifeste cette recherche d'une triparticulation et qui va vous tenir un peu toute votre carrière à savoir l'articulation entre un enjeu celui de la structuration des sociétés avec une unité d'analyse qui est le parcours de vie et troisièmement une catégorie sociale qui est celle du genre vous rejoignez l'université de Lausanne comme professeur en 1980 où vous allez fonder quelques 20 ans plus tard un institut de recherche sur les parcours de vie qui est devenu le Life Course and Social Inequality Center une référence en matière d'enquête longitudinale et de statistiques sur les parcours de vie alors vous êtes l'auteur d'un classique de la sociologie suisse qui a été réédité qui est réédité très régulièrement dit Schweizerische Sozialschoktur c'était juste pour le plaisir de parler allemand et d'impressionner mes collègues mais parce que ce livre a une traduction française c'est le titre de l'ouvrage en français et structure sociale de la Suisse radiographie d'une société vous êtes co-auteur avec Eric Widmer Jean Keller-Hals et Jean Keller-Hals d'un livre qui est intitulé Mesures et démesures du couple cohésion crise et résilience dans la vie des couples puis vous avez dirigé un grand nombre d'ouvrages sur la question des parcours de vie et des transitions ou des numéros de revue sur ces thématiques avec Jean-Marie Le Goff un ouvrage intitulé Devenir Parent Devenir Inégaux Transition à la parentalité et inégalité de genre et avec Brigitte Libig Critical Transitions The Projection of Gender Inequality in the Life Course Donc voilà pour dire un peu la richesse des apports sur cette thématique de vos apports sur cette thématique Donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation et de nous aider à prendre un peu de profondeur temporelle en replaçant les transitions dans des parcours de vie que ces transitions vont scanner et puis à prendre aussi un peu de hauteur sociologique en attirant notre attention sur ce qui structure collectivement ces transitions Donc je vous laisse la parole pendant que j'affiche le PowerPoint Voilà Est-ce que vous le voyez bien ? Moi oui En tout cas Très bien Alors je vais couper ma caméra et mon micro Et je vous donne la parole Merci beaucoup Léa Lima Merci pour cette présentation élogieuse Après laquelle Mesdames Messieurs que je salue vous ne serez pas étonnés que je vous invite à une réflexion sociologique sur les parcours de vie Ce sujet nous touche directement Nous en savons tous pas mal de choses ne serait-ce que par expérience personnelle mais nous n'avons pas forcément l'habitude de l'envisager dans son contexte social Il s'agira donc moins de vous présenter des faits inattendus que de proposer une perspective moins habituelle sur des faits connus Comme pour tous les phénomènes sociaux Deux aspects fondamentaux doivent être considérés avec leur lien sans les confondre L'aspect structurel et l'aspect culturel Par économie de temps je privilégierai l'aspect structurel mais il reste entendu que les représentations les normes sociales les idées à l'un de soi et les stéréotypes jouent leur rôle pour les parcours de vie et pour les projets des parcoureurs comme ailleurs Voilà les cinq étapes que je vous propose de traverser ensemble En introduction une réflexion un peu générale sur les parcours de vie Est-ce qu'ils relèvent plutôt d'un programme ou plutôt d'un hasard ? Deuxièmement Entre le programme et le hasard y a-t-il une place pour l'organisation sociale qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui ? En troisième lieu une exploration empirique finalement sur les trajectoires biographiques en Suisse et fort de toutes ces préliminaires comment analyser les parcours de vie sociologiquement ? Ça c'est le quatrième chapitre Et pour finir qu'est-ce qu'on peut retenir en vue de la pratique de tout ce que je vais vous présenter ? Donc parcours de vie entre programmes d'hasard Les parcours de vie sont souvent considérés comme une chose ultra individuelle ou alors relevant carrément de l'aléatoire qui peut en effet prévoir comment se déroulera une vie Beaucoup de hasards peuvent l'influencer positivement ou négativement Il serait difficile de nier l'importance de leur rôle Toutefois les sciences sociales ont depuis longtemps identifié des phases des transitions et des séquences donc des éléments récurrents et typiques Certains calendriers s'imposent Certaines séquences ne sont pas pensables dans l'ordre inverse Par exemple on n'entre pas en profession avant d'aller à l'école on ne part pas à la retraite avant d'avoir gagné un salaire Ça tombe sous le sens mais il faut le relever et ce sont des régularités très importantes Plusieurs disciplines thématisent d'ailleurs ces régularités par des concepts que vous connaissez en bonne partie La démographie par exemple parle de cycle de vie pour désigner un enchaînement d'un certain nombre d'étapes Déjà un phénomène extrêmement important En psychologie on parle plutôt de stade ou du lifespan d'événements biographiques ou life events et des tâches développementales dont on attend qu'elles se suivent aussi selon un ordre typique parfois sans trop approfondir d'ailleurs d'où viennent ces tâches L'idée du lifespan inclut une espèce de décompte entre gain ou capacité et perte et défaillance et postule que la vie de chaque individu suit une trajectoire d'abord ascendante avec donc une prédominance des gains ensuite descendante avec une prédominance de perte et avec un déplacement progressif de la dynamique psychique entre trois processus sélection optimisation et compensation c'est le fameux modèle SOC fameux en tout cas chez les psychologues sociaux et les psychologues du développement formulé par le couple maltaise en sociologie des termes courants sont parcours de vie ou trajectoire phase transition événement alors que l'anthropologie culturelle a développé un intérêt particulier au rite de passage c'est-à-dire au ritualisation des transitions biographiques baltaise et autres reprennent d'ailleurs certes avec un peu plus de sophistication une représentation du parcours de la naissance à la mort qui était très populaire en Europe déjà du 17ème au 19ème siècle l'escalier de la vie mis à part la congruence entre le modèle de baltaise et ses images deux choses me paraissent remarquables à l'époque on semble ne pas avoir perçu de différence importante entre hommes et femmes les deux parcourent l'escalier de bout en bout et plus étonnant vu d'aujourd'hui on considère déjà que la vie complète dure une centaine d'années comme vous pouvez le voir alors que l'espérance de vie moyenne en France par exemple atteint à la fin du 19ème siècle donc à la fin de la période où cette représentation était particulièrement populaire et n'atteint pas plus que 45 ans les parcours de vie connaissent beaucoup de variations autour des régularités observables variations qui peuvent mais ne doivent pas forcément être dures à ça se pose néanmoins la question de l'origine de ces régularités la psychologie du développement a longtemps eu tendance à les chercher dans des lois du développement physiologique ou psychique qu'il s'agisse du développement intellectuel émotionnel ou relationnel lois souvent vues comme un programme endogène ou carrément inné peut-être un peu à l'image du développement somatique beaucoup d'indices attestent cependant que la construction sociale y joue également un rôle important la comparaison interculturelle entre types de société mais particulièrement bien en évidence la gestion sociale des parcours précisément par les différences interculturelles qui sont importantes je vous montre comme seule illustration une comparaison bien sûr schématique et superficielle qui est de ma fabrication des visions de l'avancement en âge dans trois sociétés très différentes à cet égard selon le critère d'évaluation mis en avant dans une société le rapport entre l'âge et le statut social que montrent schématiquement ces graphiques peut donc se présenter de manière très différente un cas particulier celui du milieu relativement rare sont les sociétés qui sont directement stratifiées par groupe d'âge à l'image par exemple des dogons mais concentrons-nous maintenant sur l'étude des sociétés occidentales contemporaines elles fournissent assez d'éléments pour nous faire une idée plus nuancée et elles nous concernent évidemment de plus près donc l'organisation sociale comment trouve-t-elle sa place entre le programme et le hasard en principe nous connaissons tous des exemples d'intervention sociale avec un impact plus ou moins important sur les parcours de vie pensez seulement à l'introduction de elle date du 19e siècle son introduction a remodelé les parcours de vie elle a ainsi généralisé deux transitions cruciales dans la vie de tout le monde l'entrée à l'école ou déjà la maternelle bien sûr amène avec elle des effets d'ouverture à des interactions sociales autres que familiales n'oublions pas que dans la famille d'origine l'enfant se trouve parfois seul en situation de dépendance très forte par rapport à ses parents cette première entrée dans un espace extra-familial relativise le statut de modèle unique de la famille d'origine souvent même la découverte d'autres cadres de vie insoupçonnés il n'est pas difficile de multiplier les exemples du cadrage social des parcours de vie qu'il s'agisse de lois qui fixent par exemple des seuils d'âge seuils de début comme la majorité légale ou seuils de fin comme l'âge de retraite ou qu'il s'agisse de normes sociales sans appui institutionnel comme des consignes sur la fourchette d'âge adéquate pour se marier pour avoir des enfants pour terminer la formation mais aussi sur l'ordre considéré approprié dans lequel certaines phases de la vie devraient se succéder ainsi on ne devrait pas devenir père ou mère alors qu'on va encore à l'école on devrait avoir une rémunération suffisante avant de se mettre en couple et avoir des enfants face à ce début d'énumération vous pourriez tous le compléter sans problème on se rend facilement compte que tout un monde social fait de personnes de normes et aussi d'institutions entoure et influence le déroulement de nos vies sans forcément user de force brutale de contraintes mais avec une efficacité non négligeable et souvent à très large échelle et à très large échelle des faits avant de vous proposer quelques idées pour conceptualiser la construction sociale des parcours de vie je vous présente une analyse empirique des trajectoires d'adultes pour savoir dans quelle mesure il y a véritablement des régularités et des différenciations systémiques dans les parcours sur le plan empirique je vous présente très brièvement et bien sûr sans beaucoup de détails une exploration empirique des trajectoires biographiques en Suisse mais d'abord un mot sur les thèses qui entourent ce sujet entre les années 80 et 2000 la sociologie a connu un débat autour de cette question de l'existence de telles régularités pour faire court René Lévy votre serviteur arguait dans les années 70 qu'il avait bel et bien une standardisation mais une standardisation genrée avec deux parcours types un masculin et un féminin Martin Coly un autre sociologue de langue allemande identifiait dans les années 80 un processus historique de standardisation autour d'un modèle en trois étapes majeures que tout le monde connaît formation activité professionnelle retraite en postulant qu'il pouvait y avoir des variations autour de ce parcours en triade mais que c'était le standard général enfin Ulrich Peck encore un sociologue allemand et d'autres annonciateurs de la postmodernité comme Sigmund Pauman ou Anthony Kiddens considérait dès les années 90 que l'ère de la standardisation était révolue et qu'elle était remplacée par une déstandardisation et individualisation généralisée une thèse que les données empiriques n'ont jamais confirmée depuis mais qui est quand même toujours assez populaire en tout cas parmi les sociologues on était donc en présence de trois tests contradictoires situation peut-être déconcertante pour le commun des mortels mais idéale pour la recherche sans entrer dans les détails regardons alors les résultats principaux d'une telle analyse que nous avons effectuée en Suisse en tenant compte des phases de formation d'insertion familiale d'insertion professionnelle à temps plein ou partiel de retraite et d'interruption professionnelle comme statut principal qui est un phénomène assez rare sur toute la durée de la vie mais quand même important on a donc décrit chaque année de vie des personnes interrogées par leur insertion ou activité prédominante en termes de ces sept états disons la comparaison des trajectoires individuelles si on les décrit en termes de ces phases peut faire ressortir des types de trajectoires il ne le fait pas obligatoirement mais il le fait dans la mesure où ces types existent effectivement ces types on peut les présenter par de simples histogrammes appelés en l'occurrence parfois chronogrammes à raison d'un chronogramme par type de parcours ce graphique donne pour chaque année d'âge les proportions de personnes selon leurs différentes insertions prioritaires ça fait appel aux sept états que je viens de dénumérer et montre ainsi le profil du type de parcours en question commençons par les trajectoires masculines elles correspondent majoritairement c'est à dire à trois quarts en Suisse au modèle standard postulé par Colli une phase une phase de formation est suivie d'une phase d'activité professionnelle à plein temps qui elle est suivie par la retraite ce type de déroulement s'accompagne d'une catégorie résiduelle qui forme techniquement parlant un deuxième type et qui est numériquement non négligeable mais en fait elle n'indique aucun type de parcours alternatif mais plutôt toutes sortes déviations du type dominant y compris des inversions atypiques de phases par exemple un retour auprès des parents ou à la formation après une phase d'activité professionnelle or des phases avant tout ou entièrement familiales bien après la post-alonnaissance donc on a un type qui prédomine très clairement dans les parcours masculins et une diversité non typée d'autres mais qui restent minoritaires il en est tout à fait différemment pour les parcours féminins un tiers des parcours féminins ressemble au modèle masculin mais avec donc avec une prépondérance ininterrompue de l'activité professionnelle jusqu'à la retraite même si et ça c'est la différence contrairement au modèle masculin il inclut de brefs moments d'activité familiale dominante mais ce sont largement les femmes sans enfant que l'on trouve dans cette catégorie un autre quart des parcours féminins montre une réduction durable de l'activité professionnelle au temps partiel au profit du travail familial et encore 30% des parcours reflètent une interruption professionnelle plus ou moins longue suivie d'une reprise mais là encore en temps partiel un dernier groupe de parcours féminin assez minoritaire reprend le modèle traditionnel en cessant définitivement l'insertion professionnelle La grande majorité des parcours féminins même la quasi totalité si on considère seulement les femmes vivantes en couple est donc marquée par l'insertion familiale et non seulement par l'insertion professionnelle ce qui ne se voit que très exceptionnellement dans les parcours masculins Deux tiers des parcours féminins le sont fortement L'analyse approfondie montre en plus que le point d'inflexion est donné par l'arrivée du premier enfant Cette recherche fait donc ressortir une sexuation très nette même si elle est modulée des trajectoires et une typification ou standardisation assez prononcée même si c'est je viens de rappeler en plusieurs modèles Une étude d'approfondissement a confirmé que c'est principalement la transition à la parentalité qui fait basculer les couples vers une organisation interne plus traditionnelle qu'elle soit d'ailleurs anticipée ou même souhaitée par les partenaires ou au contraire contrairement à leurs intentions Les couples qui se retraditionnalisent ainsi ne font donc pas ce qu'ils souhaitent mais ostensiblement ce que leurs conditions de vie leur permettent voire les obligent à faire Plus en détail on peut faire six constats principaux d'après nos résultats Les parcours restent assez standardisés donc si vous vous rappelez des trois thèses à ce sujet que j'ai mentionné avant à la recherche pas de chance pour Beck il y a une standardisation cette standardisation est clairement sexuée donc pas tellement de chance pour Koli on trouve alors dans cette standardisation un parcours type masculin mais quatre parcours type féminin dont seulement un ressemble au modèle masculin donc ça fait un peu moitié-moitié pour la thèse de Lévy Les parcours masculins quatrième point les parcours masculins standards sont organisés uniquement autour du travail rémunéré alors que les parcours féminins s'organisent autour des deux pôles du travail professionnel et du travail familial c'est un fait qui semble peut-être esthétique mais qui est très lourd de conséquences pour la sexuation des parcours et plus généralement des conditions de vie des personnes cinquième point c'est l'arrivée donc du premier enfant qui induit principalement cette retraditionnalisation des couples et sixième point dans les résultats le type de parcours d'un couple ne dépend pas des intentions des partenaires mais vraisemblablement de leur environnement institutionnel une étude à la conception assez semblable sauf sur le plan technique a d'ailleurs été menée en France par Payet et co-auteurs avec des différences techniques qui n'autorisent pas la comparaison précise mais trois constats fondamentaux sont très semblables ce sont seulement les parcours féminins qui s'adaptent à la présence d'enfants par la réduction de l'insertion professionnelle alors qu'en tout cas en Suisse les parcours masculins sont encore plus fortement déterminés par le pôle professionnel que sans enfant deuxième point commun c'est l'arrivée du premier enfant qui amène les couples à se retraditionnaliser et troisièmement il y a corrélation négative entre le niveau de formation et le traditionnalisme de la répartition du travail entre les partenaires plus le limo de niveau de formation est modeste et plus la division du travail est traditionnelle plus il est élevé surtout du côté de la femme et moins la transition à la parentalité réduit son engagement professionnel une différence majeure entre la France et la Suisse et d'ailleurs sans doute la plus grande accessibilité de la prise en charge extra-familiale des enfants en France ce constat amène à s'interroger sur l'influence non seulement des normes et projets des individus ou des suggestions aux pressions interpersonnelles dans leur entourage immédiat mais aussi sur l'influence de l'environnement institutionnel et c'est le moment pour nous de quitter l'empirie pour développer quelques idées conceptuelles j'en arrive donc à mon chapitre suivant sur l'analyse des parcours de vie en termes sociologiques pour ce faire je vous propose d'aborder brièvement trois niveaux systémiques l'un après l'autre le niveau individuel le niveau des institutions et celui de la société tout entière alors commençons par le niveau individuel tout en étant bien sûr assez sélectif dans une perspective sociologique les individus ont des identités se positionnent face à des normes forment des projets biographiques ils le font avec les ressources qui sont à leur disposition acquises par leur socialisation ou par leur position sociale et aussi par leur agentivité surtout ils et elles évoluent en étant insérés dans la société donc en interaction avec leur environnement social dans toute son épaisseur pour thématiser les parcours de vie je trouve utile de partir du principe de la participation des individus à différents champs sociaux en général à plusieurs en même temps on parle donc de participation multiple cette participation leur amène des positions des ressources et des rôles propres à chaque champ elle peut ouvrir des voies d'ascension dans la structure interne d'un champ les expose aux attentes constitutives de leur rôle ainsi qu'aux tensions voire incompatibilités entre les exigences des rôles en dressé en parallèle puisqu'ils participent à plusieurs champs en même temps elles portent aussi des rôles propres à ces champs ne serait-ce qu'en termes de temps et d'énergie on le voit c'est une complexité déjà assez conséquente à laquelle nous sensibilise le concept de participation multiple à chaque moment de son parcours le positionnement social d'un individu peut donc se décrire par ce qu'on pourrait appeler un profil de participation même si une des participations peut être prédominante chaque profil décrit ainsi une période ou phase biographique en bonne logique le parcours entier peut alors être conceptualisé en tant qu'enchaînement ou séquence de profils de participation avec des transitions entre ces profils qui peuvent être voulus ou subis ces transitions et avec des durées variables pour chacun des profils ou phases pour le dire un peu différemment l'idée directrice de cette manière de conceptualiser les parcours de vie dans une perspective sociologique consiste à dire l'aspect qui intéresse la sociologie dans les parcours de vie c'est le mouvement à travers la structure sociale avec ses différents compartiments s'il vous plaît typiquement les transitions biographiques qu'elles soient anticipées ou non souhaitées ou non peuvent être des moments de déstabilisation et de mise en question de précarisation même éventuellement en tout cas de réorientation et de réaménagement des réseaux personnels ainsi que au moins partiellement les identités et les aspirations des individus de ce fait elles sollicitent fortement la résilience des parcoureuses et parcoureurs parfois au point de nécessiter votre intervention messieurs dames à ne pas négliger d'ailleurs au milieu de ces influences la personne est en principe l'actrice de son parcours même si elle se trouve insérée dans des structures d'opportunités qui ne laissent pas toujours beaucoup de choix c'est le thème délicat mais incontournable de son agentivité sans oublier aussi que la capacité à agir n'est pas qu'une disposition de l'esprit ou un trait de la personnalité comme le conceptualise notamment la psychologie sociale mais à son tour une question d'insertion et de positionnement social notamment en ce qui concerne les ressources et le pouvoir disponible à une personne enfin n'oublions pas que l'individu acteur de sa biographie se trouve entouré d'une série d'intervenants biographiques tantôt informels tantôt professionnels et agents d'institutions vous en savez quelque chose je me borne à en donner une énumération pas du tout exhaustive il faut penser bien sûr aux parents mais aussi aux instituteurs aux pères très important éventuellement pères porteurs d'une sous-culture spécifique éventuellement même alternative ou en antithèse à la sociologie à la société dominante d'autres membres de la parenté des conseillers professionnels des intervenants lors de transition ou lors d'accidents biographiques et là je pense évidemment à vous qui m'écoutez en ce moment au lieu d'élaborer davantage l'enchassement des personnes dans des réseaux d'interaction dont certains sont directement liés à un champ de participation d'autres sont plutôt transversaux comme des réseaux d'appartenance ethnique ou religieuse d'amitié ou de parenté j'aimerais maintenant passer au monde institutionnel qui nous entoure il me paraît qu'il est beaucoup moins thématisé qu'il ne le mérite donc vous en ait une certaine attention mes illustrations l'ont déjà indiqué nous vivons non seulement au milieu d'interaction interpersonnelle mais aussi dans un environnement structuré par des institutions ces institutions sont en général orientées vers l'accomplissement de buts explicites leur fonctionnement a cependant des incidences diverses sur les parcours de vie y compris sur leur sexuation alors que ça fait en général nullement partie de leurs objectifs reconnus et c'est un élément très important on peut rapidement distinguer cinq types d'intervention institutionnelle sur les parcours de vie premièrement une institution peut définir et gérer une phase dans les parcours l'école est sans doute l'exemple le plus important l'entrée à l'école et la sortie de l'école ou plus généralement de la formation définissent les limites de la phase de formation première dans nos vies les institutions de la formation en gèrent une grande portion une institution deuxièmement peut lier les parcours de différents individus entre eux et les rendre de ce fait interdépendants il ne s'agit pas seulement simplement d'interaction que nous avons couramment avec d'autres personnes mais de liens particuliers ici c'est sans doute la famille et la parenté qui jouent un rôle particulièrement important en liant d'abord les parcours entre les partenaires mais aussi entre parents et enfants quel que soit d'ailleurs leur âge on peut aussi penser à des liens clanniques ou ethniques surtout si ces appartenances sont un enjeu de discrimination ou au contraire de privilèges troisième type d'intervention institutionnelle une institution peut soutenir les individus à résoudre des problèmes qui surgissent typiquement dans leur biographie on peut d'abord penser aux difficultés qui résultent de la participation simultanée des adultes à des gens aux exigences difficilement compatibles comme la famille et la vie professionnelle notamment pour des parents d'enfants mineurs je pense aux crèches aux écoles qui prennent en charge les élèves pendant toute la journée etc. ou au contraire aux écoles qui ne le font pas et de ce fait ont aussi un effet important en l'occurrence un effet de pression sur les familles quatrième type d'intervention une institution peut être chargée de la normalisation ou entre guillemets réparation des parcours en cas de turbulences et accidents biographiques tels que le chômage des maladies ou accidents incapacitants bref dans des moments où un individu ne peut pas maintenir son profit d'insertion par ses propres moyens et finalement un cinquième aspect me paraît ici particulièrement important parce que peu visible ces quatre types relèvent d'intervention directe un cinquième type d'intervention institutionnelle est à la fois peu visible en général non dit et souvent même pas pensé et ce fait ce fait même contribue à son efficacité c'est ce que j'appelle l'intervention indirecte surtout par un fonctionnement qui implique des suppositions de normalité je m'explique cette notion de supposition de normalité surtout implicite est importante pour nous sensibiliser à des effets institutionnels cachés peu ou pas problématisés et qui ont en général un effet de prophétie autoréalisant dans ce cas l'effet est structurel et non pas situé sur le plan d'interaction interpersonnelle vous connaissez sans doute mieux que moi des cas concrets de cette problématique je me porte donc à rappeler son mécanisme sur le plan abstin un dispositif institutionnel qui présuppose par son fonctionnement l'existence d'un cas standard ou normal qu'il s'agisse d'un parcours de vie d'un profil d'insertion sociale d'une constellation familiale ou d'autres choses ce fonctionnement peut accueillir et traiter efficacement les cas qui correspondent à cette supposition de normalité mais il peut évidemment poser de grands problèmes pratiques aux cas qui n'y correspondent pas cela se sait et cette perspective est une menace qui exerce une pression potentiellement forte sur ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas rejoindre le modèle supposé normal par l'institution une pression de s'y conformer malgré tout ainsi le dispositif en question favorise la réalisation de ce qu'il suppose déjà exister et décourage voire discrimine ce qui en dévie ainsi il constitue une résistance structurelle contre la diversification des situations et des parcours de vie je passe un peu brutalement au niveau sociétal au risque de prendre un peu plus de temps que prévu en parlant des régimes d'état providence il y aurait d'autres sujets mais je me limite à celui-là une caractéristique de la société toute entière qui influence ses parcours de vie et qui commence à être focalisée par la recherche et ce qu'on peut appeler le régime d'état providence surtout dans les pays occidentaux où les recherches sont particulièrement nombreuses sur ce sujet j'aimerais vous montrer brièvement une exploration relativement pionnière sur ce sujet c'est un graphique un peu déroutant je vous invite à le lire ensemble il montre le positionnement de 20 pays européens relativement à deux dimensions en vertical c'est le degré d'égalité entre les partenaires des couples au niveau des valeurs c'est-à-dire la prononciation la force des valeurs égalitaires ou inégalitaires dans les couples en horizontal le graphique est structuré par le degré de sexuation de leur pratique de répartition du travail rémunéré ainsi qu'en miroir du travail familial les deux sont liés dans le sens de vaste communiquante pratiquement tout en distinguant les pays en quatre types de régimes d'état providence quels sont ces types en rose j'espère que vous voyez correctement les couleurs en rose on voit les régimes sociodémographes qui sont scandinaves en noir les régimes conservateurs en brun les régimes en transition ou excommunistes et en bleu les régimes libéraux je vais brièvement expliquer ces quatre régimes qu'on distingue ici mais vous voyez d'emblée que les pays se situent différemment dans l'espace défini par ces deux axes les régimes sociodémocrates combinent des valeurs de genre comparativement les plus égalitaires avec une faible proportion de couples qui ont une répartition sexuée du travail donc dans ce cas là dans les pays qui représentent les régimes sociodémocrates nous avons une situation majoritairement cohérente où les valeurs et les pratiques dans les couples sont assez égalitaires avec en plus une corrélation prononcée entre ces deux dimensions les pays à régime libéral combinent des valeurs moyennement sexuées donc moins égalitaires que dans les autres pays que nous venons de voir avec des pratiques fortement sexuées donc peu de cohérence entre valeurs et pratiques dans les couples et il serait ici douteux de parler d'une corrélation si on la mesure avec le coefficient de corrélation il ne fait pas plus que 0.19 ensuite les pays en transition mon troisième groupe forme un groupe très serré qui combine des valeurs peu égalitaires avec des pratiques moyennement sexuées c'est un peu l'héritage encore du régime communiste où tout le monde travaillait hommes et femmes à égalité donc également une moindre cohérence entre valeurs et pratiques leur proximité dans le graphique interdit de parler d'une corrélation et finalement les pays à régime conservateur qui se répartissent plus largement dans ce graphique tout en combinant majoritairement des valeurs moins égalitaires avec des pratiques plus sexuées donc de relative cohérence sexuée avec pas vraiment de corrélation entre les deux dimensions la France montre un taux de pratiques sexuées en matière d'insertion professionnelle qui est atypiquement bas elle est donc un peu éloignée du modèle général la cohérence entre valeurs et pratiques semble donc le plus clairement exister dans les régimes sociodémocrates et il faut penser en tout cas c'est une hypothèse interprétative que ce sont ces régimes-là qui laissent le plus de marge de manœuvre au coût la corrélation prononcée entre les deux axes entre valeur et pratique confirme ce constat les couples semblent pouvoir y mettre en pratique mieux qu'ailleurs assez largement leurs convictions plus ou moins égalitaires puisque les deux dimensions covarient les trois autres groupes de pays se placent différemment et le régime de politique sociale semble mettre les couples dans des conditions qui imposent une moindre cohérence entre valeur et pratique ce que nous avons vu dont nous avons vu un reflet disons dans les données suisses que je vais présenter avant la différence la mieux documentée entre type d'état-providence et celle entre le régime sociodémocrate ou scandinave ce sont des pays comme la Suède le Danemark la Finlande et les régimes conservateurs et libéral ou mixtes ce sont des pays comme l'Allemagne l'Irlande et aussi la Suisse on constate un peu partout le processus de retraditionnalisation des couples lors de leur transition à la parentalité il n'est donc pas du tout une particularité de la Suisse mais ce processus est plus prononcé et surtout plus durable dans les pays à régime libéral et conservateur typiquement dans ces pays les partenaires adaptent leurs valeurs et intentions à la pratique devenue inégalitaire dans les pays à régime sociodémocrate par contre la retraditionnalisation est plutôt passagère et suivie d'un retour à une répartition du travail plus égalitaire dans l'école voilà donc l'influence assez fondamentale et importante d'une particularité tout à fait macro-sociologique qui se situe au niveau des sociétés toutes intières alors pour finir qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour la pratique je vous ai imposé un petit tour de force que dire à sa fin je ne peux pas oublier bien sûr qu'entre vous et moi c'est vous qui êtes praticienne et praticien en tout cas une bonne partie entre vous je ne saurais vous donner des conseils concernant votre travail évidemment laissez-moi bien plus modestement mentionner six aspects que je recommande de prendre particulièrement en compte quand vous réfléchissez sur votre pratique d'abord pour reprendre le titre de ma conférence il ne saurait s'agir de remplacer une prise en compte des processus micro-sociaux par une orientation institutionnelle j'ai mis en avant cet aspect parce que je le trouve souvent négligé mais je préconise de prendre sérieux tous les niveaux systémiques en jeu j'en ai distingué trois les interactions inter-individuelles les processus meso-sociaux institutionnels et ceux de niveau sociétal cela me paraît un minimum car dès qu'on intervient sur un sujet concret il peut être nécessaire d'inclure de manière plus importante l'aspect plus purement individuel ou au contraire d'autres niveaux macro-sociaux par exemple le contexte international ne pas perdre de vue les niveaux meso- et macro-sociaux et d'autant plus important que l'idéologie qui nous entoure a un biais fortement individualiste qui tend à cacher les parties plus structurelles et plus en revanche de notre ordre social et puis deuxième point encore très généralement il est fondamental de prendre au sérieux la complexité des entrelacements de facteurs qui entourent les transitions biographiques qui seraient faux de chercher le facteur principal au fond par rapport à n'importe quelle problématique qui nous intéresse ensuite il importe de reconnaître la réalité de la participation multiple et des situations problématiques voire contradictoires qui peuvent en découler pour les agents individuels en termes de gestion de son temps de ses énergies de ses loyautés et des logiques différentes et difficiles à concilier que ça peut engendrer il s'agit également de ne pas perdre de vue l'enchaînement biographique des profils de participation donc la multidimensionnalité des parcours de vos usagers entre les participations au champ professionnel familial amical de parenté associatif ou politique et j'en passe et d'éviter de les réduire à une seule dimension parce que pour les individus l'importance de ces différentes participations peut être tout à fait différente et souvent pas facilement manipulable en ce qui concerne la gentilité il est certes difficile mais indispensable de chercher l'équilibre entre l'importance de la prendre au sérieux et l'égale importance de reconnaître les contraintes qui s'opposent à son exercice dans le cas concret et pour finir il importe de réaliser que dans chaque situation il y a coexistence d'éléments normatifs par exemple les consignes et les attentes de votre administration éléments éléments culturels comme les stéréotypes sociaux ou la structure d'attention insinuée par l'actualité sociopolitique par exemple la problématique de l'immigration et structurelles qui sont souvent les moins visibles et que j'ai essayé de mettre en avance plus particulièrement il semble crucial de les considérer tous sans les confondre sans les substituer les unes aux autres Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bons et beaux parcours Merci beaucoup René Lévy pour cette présentation très stimulante et notamment qui nous invite à lever les biais individualisants les biais individualistes qui de fait sont un peu des réflexes qu'on peut avoir dans certains milieux professionnels mais aussi dans dans une certaine dans certains milieux universitaires et académiques donc j'ouvre les échanges tout de suite avec la salle puisqu'il nous reste assez peu de temps si on veut tenir le programme je vous invite à soit lever la main avec le petit bouton à cet effet soit de poser votre question via la conversation est-ce qu'il y a des questions sinon moi j'en ai bien sûr alors donc oui j'aurais peut-être deux questions qui sont en lien direct d'abord avec votre conceptualisation et mise à l'épreuve empirique d'une analyse des parcours de vie je trouve que la prise de hauteur que vous nous proposez elle est particulièrement intéressante parce qu'elle montre par exemple que pour les femmes en tout cas les grandes transitions professionnelles sont pour les trois quarts d'entre elles causées en tout cas en Suisse causées par des événements familiaux en tant qu'ils sont socialement aménagés et moins par des événements professionnels finalement à propos de parler donc ça remet un peu en perspective peut-être finalement l'importance qu'on donne aux transitions professionnelles en tant que telles et à la dimension professionnelle dans le poids qu'elle va avoir dans nos parcours de vie puisque vous montrez que finalement ce qui est véritablement l'événement un peu surdéterminant des parcours ça va être la naissance du premier enfant à l'échelle de notre vie mais on peut se demander si on ne pourrait pas avoir des éléments un peu sur la différenciation sociale de ces parcours de vie de cette structure des parcours de vie donc pas seulement en fonction du sexe mais croisée avec d'autres variables notamment celle du niveau de diplôme ou de la CSP parce que là on toucherait peut-être des catégories de population qui intéressent tout particulièrement les accompagnateurs les professionnels de l'accompagnement des transitions qui s'adressent plus particulièrement à des à des des publics qui peuvent être en difficulté de ce point de vue donc ça ça serait une première question et puis la deuxième que j'aurai c'est finalement votre présentation elle ne s'apesantit pas vraiment sur un principe vous l'évoquez dans votre présentation mais peut-être que vous pourriez développer un principe qui est pourtant constitutif de l'approche par les parcours de vie telle qu'elle a été conceptualisée par Elder par exemple à savoir le principe des linked lives donc des vies liées et voilà quand je disais tout à l'heure que nous sommes toujours accompagnés dans nos transitions c'est aussi cette idée-là qu'il y a derrière c'est que nous sommes liés à des autrui plus ou moins significatifs que notre parcours et des changements dans notre parcours vont influer vont perturber et puis inversement c'est les événements qui ont lieu dans les parcours des individus auxquels on est lié vont avoir une influence sur notre propre parcours de vie et de ce point de vue-là dans votre présentation vous insistez plutôt sur le lien conjugal finalement le lien de couple alors qu'on pourrait se demander si finalement aujourd'hui c'est pas le lien de filiation entre parents et enfants qui est devenu plus finalement important et explicatif des changements dans les parcours individuels que le lien dans le couple donc voilà deux questions vraiment plutôt sur la première partie je dirais puis sur après il y aurait beaucoup de questions sur les transitions mais là je pense que dans le public il peut y avoir des réactions merci alors on pourrait faire sur chacune des questions une conférence à part évidemment j'étais relativement sélectif je n'ai pas touché à tous les aspects pertinents et certains je n'ai pas fait beaucoup plus que de les mentionner en ce qui concerne le positionnement social et son influence je pourrais très bien imaginer qu'il y a si on faisait des analyses vraiment comparables entre la Suisse et la France par exemple je pourrais tout à fait imaginer que la structure de détermination entre guillemets de la prévalence de l'un ou l'autre de ce type de parcours est assez différente entre la France et la Suisse justement en raison de la différence structurelle que j'ai mentionné c'est-à-dire la prise en charge extra-familiale des enfants est beaucoup plus facilement athénien beaucoup plus accessible en France qu'en Suisse et c'est peut-être ça qui explique aussi le poids particulier que la présence d'enfants et surtout d'enfants en bas âge donc les tout-petits a dans les résultats suisses c'est vraiment la parentalité le fait d'avoir des enfants et de ce fait aussi de vivre en couple qui est le facteur qui pèse le plus lourd dans les données suisses mais là aussi il faut nuancer il pèse le plus lourd pour les femmes dans les parcours masculins on constate beaucoup plus généralement un poids beaucoup moins important des différentes variables de positionnement social ou de positionnement dans les parcours de vie et l'effet principal au fond qu'on constate quand on fait ce genre d'analyse dans les parcours masculins c'est que la présence d'enfants donc la transition à la parentalité vue dans une perspective dynamique temporelle est le facteur principal qui pousse les hommes à un investissement un engagement complet dans leur activité professionnelle si ce n'est pas déjà le cas donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a un mouvement divergent entre les parcours masculins et les parcours féminins le même facteur la transition à la parentalité pousse les hommes à se conformer davantage à leur centration exclusive sur le monde professionnel et au contraire le femme à diminuer jusqu'à éventuellement cesser ou interrompre leur engagement professionnel et on peut dire que dans les parcours féminins c'est le facteur ou l'influence principale de l'arrivée des enfants et qu'on quitte le modèle qui ressemble au modèle masculin des parcours c'est-à-dire qu'on quitte la centration essentielle autour de l'insertion professionnelle et les autres facteurs notamment le niveau de formation de la femme influence surtout lequel des trois modèles qui correspondent à cette distanciation est choisi finalement avec de grands guillemets autour du mot choisir parce que souvent ce n'est pas un choix en vérité mais qui permet de distinguer dans le sens que plus le niveau de formation de la femme est élevé plus la diminution de l'engagement professionnel est court dans le temps et faible dans son envergure ça c'est l'essentiel que je peux dire à ce sujet on pourrait affiner la chose mais je crois qu'on peut se limiter à ça pour l'instant donc il y a une différenciation qui n'est pas la même pour hommes et femmes et qui n'est pas tant une question de positionnement social général de statut social ou de stratification si vous voulez mais essentiellement de l'équipement formatif de la femme en ce qui concerne la deuxième question oui j'ai mentionné les linked lives qui sont bien sûr un aspect tout à fait important mais il faut peut-être rappeler sans les énumérer que c'est un de cinq principes que Helder formule ce qui m'a toujours frappé d'ailleurs dans la littérature qui se réclame de l'approche d'Helder c'est qu'on invoque ces principes de manière très très générale pour ne pas dire souvent superficielle mais on les approfondit relativement peu en tout cas sur le plan de la conceptualisation je pense qu'une première différenciation qui est tout à fait importante quand on parle des vies liées des liens entre les parcours c'est de nuancer entre les interactions qu'on a au quotidien et les liens qui sont structurellement fondés et de ce fait beaucoup plus important et ce ne sont peut-être pas forcément exactement les mêmes liens que ceux signalés par la notion de l'autrui significatif parce que mais bon je pense qu'il y a une distinction qui s'opère qui devient plus importante au fur et à mesure que les enfants grandissent et je pense que cette notion de l'autrui significatif a été développée surtout en pensant à la socialisation évidemment il y a des phases de resocialisation qui sont d'ailleurs profondément liées aux transitions biographiques mais il y a des liens qui sont structurellement pesants c'est-à-dire qui ont un poids structurellement fondé quelle que soit leur appréhension subjective par les concernés et j'ai l'impression que ça c'est le cas des liens qui sont intéressants ici pour les linked lives il y a les liens entre parents et enfants d'ailleurs les parents peuvent être vieux et les enfants adultes c'est encore un lien important il y a des liens intergénérationnels qui sautent encore l'étape des parents entre les grands-parents et les enfants qui peuvent être très très importants non pas pour moi maintenant pour mettre l'accent non pas sur le plan émotionnel qui est évidemment très très important aussi surtout pour le vécu mais de nouveau probablement surtout en Suisse et éventuellement dans d'autres pays où cette infrastructure de soutien des familles qui ont des petits-enfants est faible et peu difficilement accessible surtout coûteuse etc les grands-parents sont mobilisés en très grand nombre assez systématiquement dans la mesure de leur disponibilité aussi évidemment et moi je dirais aujourd'hui en Suisse les grands-parents supplé à l'état social dans une manière très très importante ce sont des milliards d'heures qui sont investies dans les familles parce que les parents ne peuvent pas ne peuvent absolument pas diminuer leur engagement professionnel au-delà de ce qui nécessite une prise en charge extra-familiale et en général on fait d'abord appel aux grands-parents donc les grands-parents sont une partie importante des grands-parents sont des gens sur-sollicités aujourd'hui dans un système tel que la Suisse mais il y a d'autres et je crois que théoriquement en tout cas et empiriquement aussi ce serait tout à fait intéressant de porter cette notion de vie liée plus loin et de réfléchir un peu à ce qui constitue un lien qui est biographiquement important entre des parcours parce qu'il y a évidemment des criss-cross il y a des effets peut-être même parfois de va se communiquer en tout cas d'interaction entre les parcours de vie de plusieurs personnes et c'est un domaine à mon avis malgré l'invocation très fréquente de cette notion un domaine tout à fait sous-exploité Merci beaucoup alors on a déjà dépassé le délai qu'on s'était donné pour cette conférence non mais il n'y a pas de soucis c'était très intéressant très riche alors les gens ne peuvent pas applaudir à la fin de votre intervention mais je pense que si ça avait été en présentiel on aurait entendu un tonnerre d'applaudissements je vous demande quand même de ne pas ouvrir vos micros parce que ça risque de faire pâle aux oreilles alors il y avait quand même une petite question dans le chat qui peut peut-être vous amener à préciser par rapport à la thématique du colloque sur les transitions ce que vous entendez par transition biographique vous avez utilisé plusieurs fois ce terme de transition biographique mais on voudrait savoir un peu ce que vous mettez derrière exactement de votre point de vue j'ai pensé surtout aux transitions qui ont un caractère structurel qui ont un fondement structurel ce ne sont pas les seules qui sont importantes évidemment mais j'ai privilégié un peu surtout dans ma réflexion là mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas exclusivement ça mais si j'applique dans une perspective structurelle que je que je lis à cette notion de profil de participation qui se succède au cours de la vie j'entends par transition tout ce qui change le positionnement structurel des personnes que ce soit un changement de participation ou que ce soit un changement de positionnement à l'intérieur d'une participation pour ainsi dire et ce genre de transition peut avoir toute une série d'implications de conséquences qui sont en général assez justement assez riches dans leur portée notamment dans le sens qu'il sollicite des adaptations subjectives relativement importantes aussi des adaptations interactives les réseaux des personnes changent les réseaux de contact d'interaction habituelle et c'est cet ensemble donc ça m'est difficile de donner une définition générale de transition au-delà de ce que je viens de dire c'est vraiment le mouvement des personnes dans la structure qui les entoure qui constitue une transition et je pense que c'est plutôt une manière de voir les changements dans la vie des personnes dont certains ont en quelque sorte une profondeur structurelle qui peut être insoupçonnée aussi pour les gens même dans les cas où ce sont des transitions positives souhaitées parce qu'elles peuvent avoir des conséquences des implications qui vont bien au-delà du point de vue de leur importance du point de vue de leur portée que ce qu'on a anticipé sans parler des transitions qui sont imposées qui arrivent à l'improviste Merci Merci beaucoup Merci Je pense qu'on ressort de cette conférence beaucoup plus armée musclée dans la réflexion sur les parcours de vie la manière de les appréhender ce que je vous propose alors vous pouvez mes collègues m'ont rappelé ce bouton acclamation qui permet de rendre plus concret finalement l'appréciation la grande appréciation qu'on a eue de votre conférence je vous propose de prendre 5 minutes de pause 5-10 minutes de pause on peut dire 11h05 chacun peut aller dans sa cuisine se préparer un petit café et puis on se retrouve pour la première session sur ce même lien qui va rester ouvert merci beaucoup René Lévy je ne sais pas si vous vous restez parmi nous ou sinon je vous je vous recontacte en privé d'accord merci beaucoup au revoir au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501 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 intéresse au profil de ces référentes et à leur manière d'investir ce nouveau poste dans le secteur de la réadaptation professionnelle. Avant de vous présenter nos observations, je veux revenir de manière synthétique sur ce qu'est ce dispositif. Il s'agit d'un programme expérimental porté par une agence régionale de santé et un conseil régional. Il est mis en œuvre, sans financement supplémentaire, par les deux établissements et services de réadaptation professionnelle, donc des ESRP, les anciens CRP, présents dans cette région, lesquels appartiennent à deux structures nationales d'envergure, une publique et une associative. Des formations professionnelles y sont dispensées à des demandeurs d'emploi reconnus handicapés et des spécialistes de l'accompagnement médico-social y travaillent également, donc des médecins, des infirmières, des ergothérapeutes, des chargés d'insertion professionnelle, etc. Lancé en janvier 2019, le dispositif que nous étudions propose, lui, un accompagnement visant, je cite, à sécuriser les parcours de formation, non pas dans un ESRP, mais dans des organismes de formation de droit commun. L'objectif est de proposer aux demandeurs d'emploi un catalogue plus large de formation, afin que celles retenues soient davantage de leur choix et près de chez eux. Le ESRP pilote donc hors les murs l'accompagnement médico-social de ses stagiaires. Chaque stagiaire est suivi par une référente parcours à qui il est demandé de se déplacer pour faire le lien entre le ou la stagiaire, son organisme de formation et les intervenants médico-sociaux de l'ESRP susceptibles d'être mobilisés. Aujourd'hui, cette équipe de référents de parcours compte six femmes, chacune d'elles étant salariée de l'un des deux ESRP. Dernier élément, l'enquête sociologique que nous menons s'inscrit dans une évaluation qualitative de ce dispositif, financé pendant deux ans par la DAREST, dans le cadre d'un pacte régional d'investissement dans les compétences. Pour cette communication, nous mobilisons les entretiens menés en 2020, puis répétés en 2021 auprès des porteurs du projet, des dirigeants des ESRP, des coordinateurs du dispositif et puis évidemment des référents de parcours. Notons aussi que pour les trois premières années, le déploiement du dispositif est jugé unanimement comme, je cite, difficile ou timide dans le contexte de l'épidémie de COVID-19. En effet, on recense fin 2021, après trois ans cumulés, environ 70 parcours accompagnés. J'en viens maintenant à l'exposé de nos observations sur la constitution graduelle d'un collectif de référents de parcours, leurs profils, leurs investissements dans le poste que nous allons synthétiser avec mon collègue en sept points successifs. La première observation est que les contours du poste allaient de soi, pour les porteurs du projet et les dirigeants des établissements, mais n'ont jamais été clairement délimités lorsqu'ils ont, je cite, « marketé l'offre ». L'appellation de référent de parcours est d'ailleurs de plus en plus employée dans le secteur médico-social ou dans celui de la formation professionnelle pour différentes missions. Le poste s'inspire aussi du fonctionnement des services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les CESAD, ou de l'emploi accompagné en milieu ordinaire par un ou une job coach. Mais dans le discours de nos enquêtés, on repère peu d'éléments précis sur le périmètre d'action des référentes dont le mandat est faiblement délimité en amont du lancement du dispositif. La deuxième observation est que les acteurs qui pilotent le dispositif partagent une acception relativement large des profils e-douane. Pour un recrutement en cours fin 2021, la fiche de poste mentionne « diplôme professionnel ou technique de niveau Bac plus 2 minimum », entre parenthèses, « formateur », « formateur », « accompagnateur en insertion professionnelle », « éducateur spécialisé », trois petits points. Aucun profil univoque n'apparaît non plus dans notre corpus d'entretien. Pelle-même, nos enquêtés, citent les métiers de chargés d'insertion professionnelle, d'éducateurs, de référents, de conseillers en insertion professionnelle, d'accompagnateurs adultes, de case managers ou de psychoéducateurs. Pour un dirigeant, la définition est plus imagée et flottante. Il nous dit « c'est un profil hybride, c'est un peu le mouton à cinq pâtes ». La troisième observation est la mise en avant par les recruteurs dans les attendus du poste d'une dimension éthique. Sur les compétences et qualités attendues, on nous parle, je cite, « d'être à l'écoute, d'être réactif, disponible, de faire preuve d'empathie », tout en précisant en entretien que le référent en parcours doit accompagner, mais il ne faut pas non plus qu'il pleure avec la personne. Une, je cite, « philosophie humaniste est attendue » qui doit valoriser une approche définie comme positive, développementale et optimiste de l'usager, qui consiste, je cite toujours, « à voir les limites, mais aussi les potentialités du stagiaire suivi ». On peut avoir des personnes qui sont dans le pathos dans le social, nous dit un enquêté. Il faut être sécurisant, c'est-à-dire qu'on est là pour écouter, mais on est là aussi pour faire avancer les choses. Donc une éthique professionnelle, voire militante, est associée au métier. C'est, nous dit-on, comment la personne en situation de handicap est placée au cœur de la société par la référente, qui est la qualité principale mise en avant par un dirigeant. La quatrième observation est la différence entre les deux établissements quant à la gestion des compétences opérées, notamment dans la manière de constituer les équipes de référents de parcours, entre reconversion en interne d'un côté et recrutement externe de l'autre. Le premier ESRP a choisi de fermer un certain nombre de sessions de formation et de reclasser les formatrices concernées, en secrétariat ou en comptabilité, dans l'équipe mobile dédiée aux dispositifs, grosso modo jusqu'à leur retraite. Plus récemment, une autre reconversion interne d'une ergothérapeute a été opérée. Dans le deuxième ESRP, l'équipe dédiée aux dispositifs est constituée en grande partie par des recrutements externes, une ancienne référente handicap dans un OF, une ex-CIP dans un OF, une ex-chargée d'insertion professionnelle dans un IME, etc. Cet établissement développe plus récemment une nouvelle stratégie de recrutement qui valorise la connaissance de l'écosystème du handicap et le capital social constitué localement, lequel est susceptible de profiter au déploiement du dispositif en suscitant des orientations vers celui-ci. C'est ainsi que la dernière référente parcours recrutée est une ancienne conseillère de Cap Emploi. Notons enfin que dans les deux ESRP, en raison d'un nombre encore réduit d'usagers, certaines référentes parcours ont à occuper en parallèle d'autres fonctions, comme la coordination d'un autre dispositif ou de la formation. On voit que le poste de référentes parcours est construit en amont sur des bases ouvertes. Je passe la parole à mon collègue Jérôme pour les trois dernières observations sur qui sont ces référentes parcours et ce qu'elles font finalement. Merci Mickaël. Donc la cinquième observation que nous faisons, c'est que l'équipe actuelle de référentes parcours présente des profils sociaux typiques dans les métiers du médico-social et de la formation professionnelle, y compris dans la manière qu'elles ont de se présenter comme atypiques. Les sept référentes parcours sont toutes originaires de la région. Elles sont proches en âge, nées dans les années 80, sauf une née en 1965 et une autre partie en retraite au cours de notre enquête. Elles ont toutes des origines sociales parmi les fractions stables des classes populaires ou des professions intermédiaires. Certaines rapportent d'ailleurs un sentiment de proximité au public du dispositif, lui aussi ancré dans les classes populaires. Leurs formations intérieures sont variables, mais 5 sur 7 ont fait des études supérieures au moins jusqu'au niveau licence. Elles ont toutes un CDI et leur salaire se situe entre 1700 et 2000 euros. Enfin, elles manifestent toutes en entretien une appétence pour, je cite, le social et l'humain qui trouveraient à s'exercer dans leur travail de référente. La sixième observation est que le flou du périmètre de leur poste rejaillit sur leur pratique. En effet, elles ont souvent à effectuer des tâches de professionnels médico-sociaux de fortune quand ceux-ci ne sont pas disponibles immédiatement et elles doivent faire face à une importante hétérogénéité dans leurs activités. Par exemple, je cite le diagnostic de départ et l'identification des fragilités à l'entrée en formation, la fonction de coach ou de psychologue de fortune pour les stagiaires, de la médiation et des prescriptions pédagogiques auprès des organismes de formation, la promotion du dispositif auprès des prescripteurs, etc. On observe aussi qu'en fonction de leurs expériences professionnelles antérieures et leur disposition à s'engager dans un travail relationnel, elles font valoir auprès des stagiaires des conseils, des encouragements, mais aussi des protections plus rapprochées qui relèvent habituellement de la famille ou des proches. Je pense au cas de l'une d'elles qui appelle un stagiaire tous les matins pour s'assurer qu'elle sorte du lit et se rende en formation, voire qui l'accompagne physiquement sur place. Ainsi, selon l'âge, la trajectoire sociale et professionnelle, les compétences et ressources diverses, les référents de parcours ne se saisissent pas tout à fait de la même manière d'un poste qui consiste lui-même dans des missions hétérogènes. La septième et dernière observation est que, malgré ces différences, toutes les référents de parcours se retrouvent autour d'une mission transversale qui consiste à défendre une vision du handicap et de sa prise en charge dans un milieu qui n'a pas été pensé pour accueillir des personnes handicapées comme l'étaient les ESRP. Autrement dit, elles adhèrent à cette vision éthique attendue par leurs recruteurs cités plus haut par Mickaël. Les référents de parcours font preuve d'une même sensibilité et des mêmes précautions verbales quand il s'agit de parler, je cite, de personnes en situation de handicap. Face aux exemples qu'elles rapportent de validisme au sein des OF, c'est-à-dire de discrimination sur la base du handicap, leur travail consiste à dédramatiser ce handicap auprès des formateurs et à chercher à ce qu'un effort minimal soit fait pour satisfaire les besoins de compensation des stagiaires accompagnés. La tension consiste alors à intervenir de manière discrète pour éviter leur stigmatisation, mais en même temps à rendre visible l'utilité de leur travail. Pour conclure rapidement, notre enquête permet d'observer de quelle manière les référents de parcours se font à un poste qui a été pensé de manière abstraite par les porteurs du projet, en même temps qu'elles font ce poste, qui reste largement à inventer au moment où le dispositif se déploie. Au même titre que d'autres professionnels de l'accompagnement en milieu ordinaire, comme les AESH à l'école, les référents de parcours doivent bricoler avec les ressources dont elles disposent pour légitimer la présence de stagiaires reconnus handicapés, comme dans des organismes de formation qui ont encore peu intérêt à ajuster leur offre à ce public dans un contexte fortement concurrentiel. Ce travail d'accompagnement peut souffrir d'une double invisibilisation. Une première qui se situe du côté des organismes de formation. Les enquêtés témoignent du travail mené auprès des stagiaires en dehors du temps de formation et qui échappent au regard des OF. Une deuxième invisibilisation qui se situe du côté des dirigeants et porteurs du projet qui, face au flou et à l'hétérogénéité de l'activité des référentes, ont récemment entrepris la mise en place d'outils de reporting qui vont aussi devenir les outils de la tarification à l'acte dans ce secteur. Ceci est justifié par les dirigeants par un besoin pour eux-mêmes et pour les prescripteurs de clarifier la plus-value du dispositif. Mais toute une part du travail de terrain paraît difficilement objectivable de manière chiffrée pour les référents de parcours, selon qui ce reporting est aussi une tâche supplémentaire et chronophage. Merci pour votre attention. Merci beaucoup avec un temps parfaitement tenu. Je précise juste que le choix qui a été fait par l'équipe d'organisation a été de demander aux intervenants de ne pas avoir de powerpoint pour faciliter un peu plus l'interaction et pouvoir les voir vous parler compte tenu du contexte distanciel. Donc, merci beaucoup aussi de votre part d'avoir joué ce jeu du non-usage du powerpoint. Je passe tout de suite la parole à Lucille Petit et Adrien Lézinski. Bonjour et merci. Alors, nous sommes tous les deux doctorants en thèse chiffre. Je vais préciser au passage que nous sommes aussi affiliés au CET, ce que nous avions oublié de préciser. Donc, nous sommes tous les deux doctorants au sein de réseaux associatifs. Chacun de ces réseaux associatifs constitue à la fois notre terrain d'enquête et c'est aussi un chacun de ces réseaux est lauréat d'un appel à projet du plan d'investissement dans les compétences qui constitue donc notre objet d'enquête. Ce plan d'investissement des compétences que nous appellerons PIC pour faire plus court est un grand plan d'investissement sur cinq ans de 15 milliards d'euros dont l'objectif est de former 2 millions de demandeurs d'emploi. Ce plan comporte trois volets et nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le troisième volet qui constitue 2 % de ce budget du PIC et donc il s'agit des appels à projets d'expérimentation qui sont censés, je cite, susciter l'innovation et transformer par l'expérimentation. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur deux expérimentations donc qui sont aussi donc nos terrains d'enquête et chacune de ces expérimentations a donc pour objectif d'accompagner vers l'emploi et la formation des publics qui en sont plutôt éloignés. Donc, la première expérimentation est lauréate de l'appel à projets intégration professionnelle des réfugiés et donc on la désignera ainsi comme réseau associatif IPR ou dispositif IPR. Et la deuxième expérimentation est lauréate de l'appel à projets 100 % inclusion qui accompagne donc cette fois-ci pas seulement les réfugiés mais en fait tout type de public et donc on parlera de réseau ou dispositif 100 % inclusion. Je me permets juste de vous interrompre, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais je pense que votre caméra se trouve éteinte. Elle vient de s'éteindre il y a quelques secondes. Non, moi je vois très bien. Ah bon, donc c'est moi. Je ne dis plus rien. Pas de souci. J'espère que ça va revenir pour toi, Anne. Donc, nous avions pu chacun observer le déploiement de ces expérimentations et nous en sommes venus à nous interroger sur le caractère désigné comme expérimental, innovant, transformateur de ces expérimentations dans l'accompagnement vers l'emploi au travers donc de ces deux cas différents. Au niveau de notre enquête de terrain, nous avons pu réaliser chacun des observations, donc des observations d'entretiens individuels, d'ateliers et d'animations collectives mais aussi des entretiens avec les professionnels de l'accompagnement et des destinataires finaux. Nous verrons donc dans un premier temps quels sont les changements concrètement générés dans l'accompagnement vers l'emploi par ces appels à projets d'expérimentation, puis les blocages que nous avons pu constater et quelques pistes d'explication. Je vais donc commencer par lister les changements vraiment concrètement remarqués. Donc, on a d'une part des nouveaux publics. Il est vrai que pour le dispositif IPR, par exemple, il y a une prise en charge des demandeurs d'asile qui n'étaient jusqu'ici pas réalisées et on parle bien de public particulier puisqu'en fait ils se distinguent par leur maîtrise inégale de la langue française mais aussi un parcours particulièrement traumatique et enfin une expérience sociale différenciée de par le processus de demande d'asile. Au niveau du dispositif 100% inclusion, on n'est pas tellement sur des nouveaux publics mais on est sur un accompagnement différent puisqu'il ne s'agit plus d'un accompagnement social court comme ce qui était réalisé avant mais un accompagnement vers l'emploi qui permet de rendre visible et de prendre en charge des problématiques qui n'avaient pas été révélées comme par exemple des troubles de l'addiction. Nous avons ainsi des nouveaux modes de travail puisque les éléments qu'on vient de citer nécessitent des apprentissages. Nous avons vu trois modes d'apprentissage sur ce sujet. On a vu un mode d'apprentissage de manière autodidacte, on va dire sur le tas, quand les conseillers et les professionnels sont confrontés à des problématiques, ils cherchent eux-mêmes les informations. On a aussi eu un apprentissage par les pairs, par les collègues en demandant conseil et enfin par le réseau associatif lui-même ou par les partenaires. On a également des nouvelles pratiques d'accompagnement, par exemple pour le dispositif IPR, il y a quelque chose de nouveau qui n'avait pas été fait qui était d'orienter les demandeurs d'asile vers des stages. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait des nouveaux acteurs finalement puisque parmi les lauréats, on retrouve des acteurs associatifs qui sont identifiés et reconnus sur le champ, sur le marché de l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi certains qui ne l'étaient pas. Pour eux, on peut faire l'hypothèse que ces appels à projets représentent une double opportunité, c'est-à-dire que d'une part, c'est une source de financement sur plusieurs années, un financement assez conséquent qui permet de garantir la sécurité financière de l'association. Et c'est aussi une opportunité dans le sens où cela permet à cet acteur de rentrer dans ce champ de l'accompagnement vers l'emploi sur lequel elle n'était pas jusqu'ici positionnée. Et enfin, ce que l'on a pu remarquer, ce sont de nouvelles dynamiques partenariales où on est en fait un peu entre coopération et compétition puisque certes les porteurs de projets, au moment où ils sont candidats et même après, sont incités à coopérer, sont incités à se constituer en consortium. On parle également de parcours sans couture, c'est-à-dire de parcours pendant lesquels les destinataires n'ont pas besoin de jongler entre les dispositifs et les acteurs, mais où on verrait une réelle continuité. Et de fait, ces expérimentations créent bien de nouveaux partenariats, comme par exemple sur le dispositif IPR où on a des acteurs de l'accueil et de l'accompagnement des réfugiés qui arrivent à se lier avec cet acteur. Mais on a aussi des créations de nouvelles tensions qui peuvent aller jusqu'à la compétition puisque on a certaines expérimentations qui sont déployées sur des territoires déjà très fournis en dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, ce qui produit une véritable compétition avec, par exemple, une espèce de, pour le dire un peu crûment, de chasse aux destinataires puisqu'il y a des objectifs à remplir d'entrer en parcours. Et donc, en fait, chacun cherche à remplir ses objectifs et on rentre dans cette chasse aux destinataires. Et donc, tout ceci produit bien des tensions. Et je vais passer la parole à Adrien. Donc, oui, on a effectivement des changements qui ont été constatés à la fois sur nos deux terrains qui sont introduits par ces expérimentations, qui sont des changements dans la manière d'accompagner vers l'emploi, à proprement parler, qui sont induits par la nouveauté de ces publics ou du champ de l'accompagnement pour d'autres acteurs. Ces changements sont aussi introduits par de nouvelles dynamiques partenariales qui ont lieu à l'occasion de ces expérimentations, qui ne sont pas sans tension, mais qui sont pour un certain nombre d'entre elles nouvelles. Mais malgré ces introductions de nouveautés, on va voir dans ce second temps de notre intervention que ces changements restent à la marge. Et on va à la fois essayer de vous montrer pourquoi ils restent à la marge, tout en essayant d'explorer avec vous un certain nombre de mécanismes qu'on a identifiés et qui pourraient, selon nous, illustrer ou éclairer ces blocages. Donc, on pense que sur nos deux terrains, on pense constater effectivement que ces changements sont à la marge parce qu'en majorité, finalement, l'accompagnement vers l'emploi reste assez similaire à ce qui se fait dans le cadre du service public de l'emploi. C'est-à-dire qu'on va avoir une majorité des interactions entre les professionnels qui accompagnent les destinataires finaux et ces derniers, des entretiens individuels qui vont se dérouler dans un bureau sur un temps donné, avec pour objectif de travailler un projet professionnel et de les orienter. Quand on va avoir des ateliers collectifs qui vont être mis en place dans le cadre de ces expérimentations, on va rester en partie sur des ateliers de techniques de recherche d'emploi qui vont consister, par exemple, à travailler un CV ou à travailler une lettre de motivation. Enfin, à notre sens, ces changements vont rester à la marge parce qu'il y a des situations de blocage qui sont rencontrées par les destinataires et malheureusement, les expérimentations, à notre sens, ne parviennent pas à surmonter ces blocages-là. Ce qui remet en question le caractère expérimental en limitant la marge de manœuvre des professionnels et des acteurs de terrain. Donc, ces difficultés à l'expérimentation qu'on constate sur nos terrains d'enquête, elles peuvent selon nous être éclairées à l'aide de deux mécanismes. En tout cas, c'est la grille de lecture que nous vous proposons ici. Un premier mécanisme qui est connu et serait celui du path dependency ou de dépendance au sentier proposé par Paul Pearson puisque, à notre sens, malgré l'injonction, entre guillemets, à l'innovation et à l'expérimentation qui est présente dans ces dispositifs, dès la phase de réponse aux appels à projets, il y a un cahier des charges qui demande à se positionner dans une perspective expérimentale. Mais malgré ces éléments-là, on retrouve des éléments de pilotage par la performance qui font que, par exemple, il y a un collecteur de données à remplir par les acteurs de terrain qui mentionne, par exemple, des indicateurs tels que les sorties en emploi ou en formation, ce qui fait que, sur le terrain, ensuite, nos réseaux associatifs vont mettre en place des actions qui cherchent à remplir ces objectifs-là, limitant ainsi le « pas de côté », entre guillemets, et ce qui peut conduire, à notre sens, au fait que les ateliers collectifs, par exemple, mentionnés tout à l'heure, vont rester cantonnés aux techniques de la recherche d'emploi. Un second mécanisme résiderait, à notre sens, dans un certain nombre de contradictions ou de tensions internes à l'action publique. qui entraverait et qui limiterait la possibilité à agir dans le cadre de ces dispositifs. Par exemple, sur le dispositif IPR, une partie du public accompagné, comme mentionné par Lucille tout à l'heure, est demandeur d'asile. Or, l'objectif est d'accompagner vers l'emploi, donc les professionnels se retrouvent en difficulté quand ils doivent accompagner un public qui n'a pas le droit de travailler, puisque les demandeurs d'asile représentent environ un quart des publics accompagnés sur le dispositif IPR que nous regardons. Et puis, sur le dispositif 100% inclusion, on va avoir des personnes en situation de handicap qui n'ont pas le droit de travailler, mais qui le souhaitent. Et les professionnels également vont se retrouver en contradiction avec ces éléments-là et dans l'incapacité de mettre en œuvre des actions qui permettraient de remplir les objectifs des dispositifs dans lesquels ils sont inscrits. Voilà, rapidement, c'était pour essayer d'illustrer ou d'explorer des mécanismes qui pourraient expliquer pourquoi, malgré le fait qu'on constate effectivement l'introduction de changements dans l'accompagnement vers l'emploi du fait de ces expérimentations sur le terrain, parce qu'il y a des publics nouveaux qui n'étaient habituellement pas ou peu accompagnés, parce qu'il y a des nouvelles dynamiques partenariales, mais que ces changements effectivement restent à la marge du fait de ce mécanisme que nous pensons s'apparenter à la dépendance au sentier, et puis à ces contradictions, ces tensions qui sont intrinsèquement comprises dans l'action publique entre, par exemple, effectivement la volonté d'accompagner vers l'emploi un public qui, par ailleurs, rencontre un certain nombre de freins qui sont eux-mêmes du fait de l'action publique en direction de ce public-là. ou d'autres tensions de ce même type. À ce stade, notre travail est exploratoire, nous racontons ici des enquêtes de terrain qui sont encore en cours, et qui méritent donc d'être largement étayées, mais l'idée était de soumettre avec vous des premières interrogations, aussi pour questionner leur pertinence, et soumettre à votre regard cette élaboration d'une réflexion en devenir. Donc nous vous remercions énormément pour votre attention sur ce travail qui mérite d'être soumis au débat et à l'échange. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Alors il y a des questions qui commencent à émerger, mais comme il y a énormément de points de convergence entre les différentes interventions, je pense que ça vaut le coup que les questions soient adressées à l'ensemble des intervenants, et pour favoriser du coup une vraie discussion et un vrai dialogue. Donc je passe du coup la parole à Alexei Tabé pour l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Mont-Dieu. Merci beaucoup Anne Frétel, merci beaucoup de me permettre d'intervenir sur cette question de l'accompagnement professionnel, telle que cette question se pose dans ma communication, dans le cadre d'un projet qui, tout en relevant du champ des politiques d'insertion, entend s'en distinguer. Ce projet, c'est le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée qui s'inscrit depuis 2016 dans le cadre d'une loi nationale d'expérimentation. Cette loi a été renouvelée en 2020 pour l'extension de la mise en œuvre du projet. C'est un projet dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'elle a bénéficié d'un important relais éco à la fois politique et médiatique. Ce qui est important de rappeler en introduction, c'est que c'est un projet qui a été imaginé au milieu des années 90 par des associations nationales de lutte contre la grande précarité, au premier rang desquelles ATD Carmond, et qui vise à proposer à toute personne dite durablement privée d'emploi, à l'échelle d'un territoire donné duquel ces personnes sont des résidentes, d'accéder sans sélection à des emplois. C'est la particularité en CDI, en contrat de travail durée indéterminée, rémunéré à hauteur du SMIC à la base et dans le cadre d'une structure au statut juridique pour être multiple qui reçoit conventionnement d'entreprises dites à but d'emploi et qui peut développer des activités localement dites supplémentaires, c'est-à-dire ne concurrençant pas d'autres activités existantes, ne détruisant pas d'autres emplois existants. Ces emplois sont financés par un dispositif qui a pu être mis en place dans le cadre de la loi d'expérimentation depuis 2016 et renouvelé en 2020, un dispositif de financement qui s'appelle un dispositif dit de contribution publique au développement de l'emploi, abondé à la fois par l'État et les collectivités locales, au premier rang desquelles les départements, sur un principe de redirection des dépenses dites passives liées à la prise en charge publique du chômage de longue durée et donc redirection via un fonds d'expérimentation vers ces entreprises employeuses des personnes durablement prédentes. Alors, je disais un projet qui entend se distinguer des politiques d'insertion. Le territoire zéro chômeur, effectivement, entend proposer une alternative à la logique de sas à l'emploi propre aux politiques d'insertion et notamment aux dispositifs d'insertion par activité économique, avec à la base, chez les préfigurateurs, de ce projet, une mise en doute de la pertinence de cette logique de sas et de son objectif de sortie des personnes vers le marché de l'emploi dit standard, un marché qui est jugé par les préfigurateurs de TZC trop sélectif et peu accessible aux personnes qui sont durablement privées d'emploi. Et donc, la solution proposée est de construire un marché de l'emploi stable, protégé, accessible sans sélection à ces personnes, à ces personnes qui sont durablement exclues du marché de l'emploi standard et surtout, hors de toute obligation de sortie vers ce marché de l'emploi standard. Donc, en l'absence d'objectifs de sortie, eh bien, la question de l'accompagnement professionnel et, pour le dire rapidement, évacuée du projet Territoires Zéro Chôme. Alors, moi, je traite de cette question-là telle que, donc, de la question d'accompagnement professionnel telle qu'elle apparue dans le cadre de la recherche-action que je conduis avec quatre territoires habilités à mettre en place des territoires zéro chômeurs et des entreprises à but d'emploi dans le cadre de la première loi de l'expérimentation depuis 2016. Ce sont donc quatre territoires avec lesquels je travaille. Je ne rentre pas trop dans les détails méthodologiques parce que ça prendrait trop de temps, mais en tout cas, c'est une question qui est apparue à l'aune de problématiques, d'enjeux identifiés avec ces personnes, avec ces acteurs, ces personnes, et qui correspond à la fois à une catégorie d'acteurs. Certains de ces acteurs en territoire parlent d'accompagnement professionnel, mais cette recherche à action a mobilisé la catégorie d'analyse et de configuration d'accompagnement professionnel. Par configuration d'accompagnement professionnel, on entend un ensemble de pratiques et d'instruments mobilisés par une dynamique d'acteurs dans la poursuite d'un objectif qui est de construire et de mettre en œuvre un projet de changement dans l'existence professionnelle des personnes concernées dites durablement privées d'emploi. Cette recherche action a mis en lumière à observer l'émergence de deux configurations d'accompagnement professionnel. La première, c'est celle de l'accompagnement professionnel des personnes embauchées et donc l'accompagnement professionnel en situation de travail. La deuxième configuration, c'est celle de l'accompagnement des parcours professionnels des personnes qui sont en attente d'embauche d'entreprises à but d'emploi puisque, comme je vais y revenir dans un instant, il y a une problématique de gestion ou de fil d'attente puisque les capacités d'embauche des entreprises à but d'emploi se révèlent de plus en plus limitées et donc le nombre de volontaires qui souhaitent rejoindre ces entreprises est plus important que le potentiel d'embauche de ces dernières. Et la question donc qui a guidé cette recherche-action que je me suis posée avec les acteurs que les acteurs se sont posés avec moi, c'est celle de savoir en quoi ces configurations d'accompagnement qui apparaissent sont spécifiques en particulier en quoi elles éclairent la dimension innovante de territoire zéro-chômeur tel que ces acteurs-là ont mis en œuvre l'expérimentation et notamment sa dimension innovante vis-à-vis des politiques et des dispositifs d'insertion. Je commence par vous parler de la configuration de l'accompagnement professionnel en situation de travail, l'accompagnement professionnel des personnes embauchées. Le contexte d'apparition de cette configuration d'accompagnement c'est celui de l'évolution d'entreprises qui au départ dans la continuité de l'esprit initial de volontariat des personnes concernées, des personnes volontaires à être embauchées en entreprise adulte d'emploi et bien des entreprises qui sont construites sur beaucoup de logiques d'organisation avec très peu voire pas d'encadrement hiérarchique et une grande liberté de fonctionnement et d'organisation de l'activité. Ce qui est apparu c'est qu'au-delà des premiers mois ces fonctionnements émergents ont connu des difficultés à s'inscrire dans la durée dans un contexte marqué par de fortes contraintes qui ont pesé sur le développement des EBE, des contraintes à la fois liées à l'injonction qui leur étaient faites par la gouvernance du projet j'y reviendrai mais l'injonction à maintenir un rythme d'embauche rapide l'objectif directeur de Théodore Zéro Chômeur c'est de faire Zéro Chômeur et donc de permettre à un rythme assez important à court terme un grand nombre voire la totalité des personnes durablement privées d'emploi d'un territoire d'accéder à l'emploi donc les EBE ont dû embaucher très rapidement croître très rapidement monter en effectif très rapidement et par ailleurs tenir prendre en compte une notion de performance économique je ne reviens pas dans les détails mais qui avait été assez largement sous-estimé par les préfigurateurs de territoire Zéro Chômeur dans leurs hypothèses sur la pérennité des modèles économiques des entreprises à but d'emploi donc un besoin est apparu au bout d'un an et demi de deux ans d'expérimentation pour ces entreprises de consolider leur organisation et leur fonctionnement interne avec pour enjeu d'articuler un objectif de développement économique de pérennisation de leur modèle économique et un objectif de développement professionnel dans la continuité de l'esprit initial de territoire Zéro Chômeur quand je parle de développement professionnel c'est le développement de compétences de capacités valorisées par les personnes impliquées qui ne répondent pas seulement à des objectifs qui leur sont extérieurs à des objectifs à des logiques hétéronomes et donc dans ce contexte-là dans cette tension entre développement économique et développement professionnel et bien c'est là qu'apparaît que se construit la configuration de l'accompagnement des personnes en situation de travail pour répondre à ce besoin à ces enjeux et elles passent essentiellement par l'intégration d'un échelon supplémentaire dans l'organisation de l'entreprise qui est l'échelon du management intermédiaire alors c'est un échelon qui est très peu voire quasiment jamais intégré au démarrage dans les entreprises qui ont été partie prenante de ces rétractions c'est un échelon qui se structure au bout d'un an à un an et demi donc avec des entreprises qui ont déjà parfois 60 à 80 salariés vous voyez la proportion et qui se construit donc dans le cadre d'une mission qui est donc d'encadrer d'accompagner les équipes mais donc une mission qui est en tension entre deux logiques entre une logique d'ingénierie technique qui a visé normative d'adaptation de l'organisation du travail aux objectifs de développement économique de l'entreprise et là il y a une tendance claire au renforcement de la formalisation des fonctionnements et à une organisation qu'on peut qualifier d'hétéronome du travail puisque c'est l'instauration d'un ensemble de règles de normes extérieures de normes de comportement relatifs au rapport des salariés à leurs employeurs aux clients aux partenaires aux collègues et qui passe par l'intégration la culturation à des codes professionnels la ponctualité la suivité le respect de procédures administratives l'utilisation des outils de communication interne-externe des modalités d'expression etc. et en même temps il y a une logique qu'on peut qualifier là vraiment d'accompagnement professionnel qui n'est donc pas cette logique d'ingénierie technique à vocation normative mais plutôt une logique d'accompagnement à viser d'appropriation de ces normes d'organisation par les personnes embauchées et au-delà de développement de la capacité chez ces personnes à générer de nouvelles normes d'organisation à développer donc une forme d'autonomie dans leur rapport à l'activité et ça ça passe principalement par c'est dans le cadre de la mission des managers intermédiaires l'ouverture de réflexion d'implication des personnes embauchées dans la réflexion sur les modalités d'organisation pratique de l'activité l'ouverture de temps fréquent de retour d'expérience sur les situations professionnelles du quotidien c'était l'échange avec un client qui s'est mal passé avec un collègue l'utilisation d'un équipement qui a mal fonctionné et donc de traiter de manière inclusive d'éventuelles difficultés rencontrées et comment est-ce qu'on trouve des solutions donc une politique manageriale qui vise à échapper finalement à exclusivement se résumer à une logique de donneur d'ordre qui réduirait les salariés à être simples exécutants et donc c'est les acteurs qui parlent le vrai sujet du management dit une directrice d'entreprise à but d'emploi c'est comment faire monter les salariés en autonomie dans le collectif le rôle du coordinateur d'activité donc le manager intermédiaire c'est d'être en soutien des équipes d'accompagner les équipes dans leur fonctionnement collectif quand les salariés ont compris ça c'est un manager intermédiaire qui parle que je ne voulais pas prendre leur place c'est là que ça s'est bien passé que mon boulot était de les aider à s'organiser pour qu'ils fassent leur boulot et que ça tourne bien là cette intégration du management intermédiaire et bien finalement rapproche les EBE de structures d'insertion par l'activité économique notamment les ateliers chantier d'insertion qui organisent le pilotage de leur activité autour d'encadrants intermédiaires qui ont des missions aussi de managers dont le rôle est d'accompagner les équipes en insertion de salariés en insertion dans la réalisation des activités et de favoriser leurs apprentissages tout en veillant à la réalisation des objectifs économiques de l'activité ils ont aussi des contraintes économiques mais ce qu'on observe dans ces structures-là notamment les ateliers et chantiers d'insertion c'est la difficulté finalement à tenir ensemble des objectifs de développement économique de structuration de l'activité productif et des objectifs proprement de développement professionnel et ça ça s'explique principalement par la dynamique autour de ces chantiers pas parce que les managers sont moins bons ou parce que les directions sont plus innovantes de leur politique manageriale mais surtout parce que ces chantiers sont fondés sur des embauches en contrat court des objectifs de sortie et donc une difficulté à engager dans la durée des personnes dans l'activité et d'en faire de véritables actrices de leur développement ce qu'on observe dans les territoires zéro chômeur c'est que le CDI non seulement est considéré par les personnes embauchées comme un vrai emploi que ça leur permet de faire levier dans plein de dimensions de leur existence extérieure au monde professionnel la santé le logement mais aussi que dans leur rapport au travail ce qu'ils disent c'est que ça leur laisse le temps de se former sur le table d'apprendre à leur rythme et donc permet finalement ce que certains ont appelé un travail d'organisation qu'on observe un peu moins voire très peu dans le cadre des chantiers d'insertion un travail d'organisation qui est le fruit de l'accompagnement des managers intermédiaires et qui est permis par ce cadre cette dynamique globale autour de l'emploi stable en CDI il faut que je me dépêche voilà c'est ce que vous allez dire merci beaucoup donc je vais très vite sur la deuxième configuration d'accompagnement qui est celle de l'accompagnement des parcours professionnels des personnes en attente donc le contexte c'est celui de la constitution de fil d'attente qui peuvent réunir parfois plus de 100 personnes pour des temps d'attente qui peuvent être supérieurs à une année donc vous voyez il y a une vraie problématique là-dessus et donc une activité de gestion de la liste d'attente qui se met en place sur certains territoires alors une gestion de la liste d'attente qui peut se résumer à des espaces de convivialité d'échange de maintien de lien social mais aussi l'émergence d'une véritable configuration d'accompagnement qui porte donc sur l'accompagnement des parcours professionnels je vais très vite en disant que c'est une configuration d'accompagnement qui mobilise essentiellement des conseillers de Pôle emploi des conseillers des agences locales de Pôle emploi et que ces conseillers-là mobilisent le droit commun de l'accompagnement professionnel un droit commun qui peuvent mobiliser par ailleurs dans le cadre des dispositifs à l'attention des bénéficiaires des politiques et des dispositifs d'insertion donc c'est la boîte à outils classique de Pôle emploi construction de CV appui au montage des dossiers de formation orientation vers une opportunité d'emploi autre souvent des contrats d'insertion ou d'intérim mais la spécificité qui est mise en avant notamment par les conseillers c'est celle du cadre d'accompagnement un cadre d'accompagnement spécifique parce que absence de contrôle et de sanctions parce que absence de contraintes liées à une détermination d'objectifs de retour rapide à l'emploi possibilité de déployer des formes d'intervention tout en restant sur des outils classiques mais des formes d'intervention un peu spécifiques le aller vers le hors-lémur le hors-agence et puis surtout de mettre en place de mettre à distance les postures les langages habituels de l'accompagnement professionnel qui leur permettent je cite c'est leur mot de travailler autrement donc on donne le numéro de téléphone direct on s'adresse aux personnes et les personnes s'adressent à nous les conseillers par les prénoms donc à cadre non institutionnel qui favorisent des relations d'accompagnement plus personnalisées et qui sont jugées différentes de celles que ces mêmes conseillers peuvent mettre en place par ailleurs hors de l'expérimentation là la spécificité donc qui est analysée par rapport aux politiques d'insertion c'est donc pas une spécificité dans les ressources d'accompagnement ce sont les mêmes ce sont aussi des acteurs qui sont mobilisés par ailleurs pour accompagner les publics en insertion mais la spécificité c'est celle du cadre du projet de territoire dont se réclame Territoire zéro chômeur je vous parlais tout à l'heure de sa gouvernance c'est une gouvernance qui est portée telle que le prévoit la loi d'expérimentation par un comité local pour l'emploi qui est un comité local présidé par des élus de communes ou de communes porteuses de projets qui représente la diversité des acteurs et qui se veut donc une gouvernance multi-acteurs territoriales et dans laquelle les ressorts d'action publique sont des ressorts liés à des proximités beaucoup d'informalités des formes de coordination assez fluides et finalement qui permettraient aux acteurs de s'engager de s'impliquer de mobiliser leurs outils tout en les tordant les ajustant au besoin et donc en pouvant expérimenter d'autres formes de pratiques est-ce que j'ai deux minutes pour conclure très rapidement en deux minutes dire donc que la spécificité des configurations d'accompagnement de territoires en chômeur réside moins dans les ressources d'accompagnement mobilisés qui sont finalement assez similaires à celles que peuvent porter les politiques et les dispositifs dans le champ des politiques d'insertion mais davantage à la dynamique qui préside à la mobilisation de ces ressources alors la dynamique de l'emploi stable celle d'une entreprise qui embauche en CDI sans objectif de sortie et puis aussi la dynamique d'un projet de territoire avec des ressorts d'action publique qui sont ceux de la mixité des cultures professionnelles de l'informel de l'engagement des acteurs et de l'opérationnalité en étant très peu soumis à des objectifs de résultats et peu normalisés par des logiques de suivi et de performance je vous remercie désolé d'avoir été trop long merci beaucoup je propose tout de suite de passer la parole à Thierry Berthet qui a accepté le rôle de discutant donc Thierry Berthet est politiste et directeur du LEST tout à fait merci beaucoup Anne et merci beaucoup aux présentations de ces trois communications extrêmement intéressantes et vraiment de très grande qualité j'ai trouvé à la fois à les lire et à les écouter et aussi très cohérentes ce qui va me permettre dans un premier temps de relever peut-être un certain nombre de points communs ou de points transversaux dans ces trois communications avant d'en venir à ce qui m'a été demandé c'est-à-dire poser un certain nombre de questions elles aussi transversales et on verra qu'il y a bien sûr une correspondance entre ces points de convergence et les questions qu'on peut leur adresser alors premier point de convergence que j'ai trouvé dans la lecture de ces papiers c'est que il y a un gros travail empirique derrière il y a un véritable de grosses enquêtes de terrain qui sont appuyées sur des méthodologies qualitatives et ça a été rappelé à l'occasion des introductions de ces différents papiers donc ça c'est un premier point plutôt méthodologique il y a un deuxième point de convergence qui tient au public puisqu'effectivement les communications qui nous ont été présentées sont relatives à des expérimentations du champ formation emploi travail qui s'adressent finalement à des publics extraordinaires du droit commun des politiques de ce champ et qui du coup soulèvent la question des spécificités dans leur accompagnement troisième dimension et là on touche plutôt à la question de l'expérimentation et des expérimentations sociales on va retrouver au cœur de ces contributions une série de réflexions sur l'action publique sous l'angle de cette nouvelle modalité qui consiste à les produire à produire de l'action publique en l'éprouvant a priori sous une forme expérimentale et ce qu'on peut noter dans ces différentes contributions c'est qu'on y retrouve finalement des dynamiques motrices de l'innovation en matière de politique publique qui sont finalement assez classiques on va avoir le plus souvent une territorialisation régulée qui va combiner une logique bottom-up de développement avec un cadrage et des financements top-down on va avoir des partenariats stimulés ou souhaités ou encouragés mais que les processus organisationnels tendent à rendre de plus en plus concurrentiels et la notion de coopétition d'ailleurs a été mobilisée dans une communication et puis finalement une hybridation intersectorielle et interorganisationnelle qui demeure quand même très contrainte par la sectorisation et par le centralisme qui caractérise notre système d'action publique en France alors à ces trois dimensions il y a quand même une variable supplémentaire qui me paraît directement liée à la dimension expérimentale des programmes qui sont étudiés qui est celle de la temporalité je dirais que les dynamiques propres de l'expérimentation font un peu sortir du cadre temporel classique qu'on va retrouver dans ce qui est souvent appelé dans les communications le droit commun mais on peut voir que c'est une médaille à deux revers c'est-à-dire qu'il y a un côté finalement assez étroit quand on regarde et qu'on écoute ces trois communications où certains protagonistes certaines parties prenant des expérimentations vont bénéficier d'une temporalité plus large ou plus souple qu'à l'ordinaire je pense notamment à cette conseillère pour l'emploi de TZ de CLD qui déclare ça marche parce que je peux prendre le temps d'expliquer la chose j'arrive à donner envie aux personnes d'y aller mais d'un autre côté et plus souvent plus ample en tout cas on va avoir des temporalités de l'expérimentation qui vont induire des contraintes plus fortes sur l'accompagnement ce que rappellent les communications d'Adrien Luzinqui et Lucille Petit je pense notamment aux propos de Françoise qui doit anticiper la durée des parcours ce qui est assez problématique pour elle ou de la flexibilité des horaires des référents de parcours dans les ESRP alors dernier point là-dessus on sait aussi et depuis j'allais dire une dizaine d'années notamment depuis l'expérience du Haut-Commissariat pour la Jeunesse que cette temporalité limitée par définition des expérimentations et les logiques de stop and go qu'elle induit aussi bien sur les expérimentations que sur leur financement finit par épuiser la mobilisation des acteurs de terrain c'est un peu ce qu'on peut craindre aussi à l'échelle du programme d'investissement dans les compétences alors quelques questions transversales maintenant comme demandées pour ces trois communications concernant l'accompagnement pour commencer il y a une chose qui m'a frappé dans ces trois communications c'est la faible présence quand ce n'est pas l'absence totale de référence à un corpus de méthode ou un corpus de théorie concernant l'accompagnement que ce soit dans le discours des parties prenantes des expérimentations mais aussi de la part des chercheurs et on peut relever un faible nombre de références théoriques sur la question de l'accompagnement dans les bibliographies de ces communications d'où deux questions pour les intervenants est-ce qu'on est dans l'empirisme le plus total pour les acteurs du terrain et où sont les controverses chez les scientifiques sur la question de l'accompagnement dans les transitions professionnelles l'accompagnement toujours dont il est question ici il est essentiellement lu ou envisagé d'un point de vue individuel et envers les destinataires pour reprendre les termes utilisés par Adrien Luzanqui et Lucie Petit mais autre question qu'en est-il de l'accompagnement des porteurs de ces projets et des organisations pour lesquelles ces projets peuvent prendre finalement l'allure d'une forme de transition professionnelle et du coup on peut se demander de quel accompagnement bénéficient ces structures par ceux qui les financent est-ce que vous avez des informations là-dessus et puis plus globalement et c'est un peu le thème de cet atelier qu'est-ce que la dimension expérimentale change dans les processus d'accompagnement j'en viens maintenant une deuxième dimension et deux questions qui vont aller avec qui concernent la dimension de l'expérimentation alors on sait que le développement d'une méthode expérimentale dans le cadrage des politiques publiques va de pair de plus en plus avec le développement de protocoles d'évaluation d'impact de ces expérimentations ces protocoles sont l'objet d'une forme d'hégémonie de pratiques d'évaluation expérimentale aléatoire contrôlée annoncée comme les seules à même de permettre une mesure de l'impact des expérimentations et souvent promue d'ailleurs comme telle par les financeurs alors deux questions est-ce que c'est le cas dans les expérimentations que vous avez observées et plus généralement selon vous deuxième question comment est-ce qu'on peut à la fois mesurer et expliquer l'impact de l'accompagnement sur les différentes parties prenantes des expérimentations que vous avez étudiées destinataires opérateurs de terrain et manageurs de ces organisations et puis dernier 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 niveau ou dernier point sur lequel j'aurai deux questions qui concernent la question du milieu et la question des publics ces expérimentations s'inscrivent dans des milieux particuliers je fais ici plus directement en fait référence aux communications sur TZCLD et les référents de parcours dans les ESRP on est confronté au fond à des milieux protégés et du coup j'ai deux questions c'est qu'est-ce que les expérimentations dans ces milieux protégés nous apprennent sur l'accompagnement des personnes dans le droit commun ou quelles leçons on peut tirer de l'accompagnement aux milieux protégés qu'on pourrait appliquer au droit commun de l'accompagnement dans les transitions professionnelles et puis dernière question est-ce que la nature des publics donc ces fameux publics invisibles fragiles vulnérables on voit bien que là on a quand même une grande instabilité dans la désignation est-ce que la nature de ces publics suppose une posture éthique plus affirmée dans l'accompagnement parce qu'il est entendu que dans des expérimentations dans des expérimentations sociales on peut se permettre des formes de liberté avec les compromis sociaux qui fondent les politiques de droit commun après tout on est dans un champ on expérimente on peut s'affranchir des cadres classiques et des compromis sociaux qui fondent les politiques publiques de manière générale mais est-ce que ça suppose du coup en miroir une posture éthique plus forte notamment de ceux qui les étudient ou qui les évoluent voilà merci encore pour vos communications et merci pour vos réponses à ces questions merci beaucoup Thierry pour cette discussion et toutes les questions très riches que tu adresses aux intervenants alors tout l'enjeu ça va être de répondre en temps suffisamment limité pour après ouvrir le dialogue avec la salle donc le challenge ça va être de répondre en cinq minutes pour chacun des intervenants et donc peut-être ciber une ou deux questions prioritairement aux points transversaux qu'a pu signaler Thierry Berthet je vous laisse la parole est-ce que alors si je reprends sur la question de l'accompagnement l'ensemble des questions posées sur l'accompagnement est-ce que notamment le cas de l'expérimentation TZC ou des appels à projets du PIC vous voulez répondre plus en détail là-dessus oui bah alors allez-y allez-y Adrien vas-y bon comme comme vous préférez non sur la question de l'accompagnement et notamment de replacer un peu plus notre travail dans les débats scientifiques et théoriques autour de ces questions-là c'est vrai que en tout cas en ce qui nous concerne à ce stade il s'agissait surtout de rendre compte d'un travail empirique qui mérite effectivement d'être plus relié à un certain nombre de sujets néanmoins sur un petit peu ce qu'on entend questionner sur l'accompagnement vers l'emploi on est dans une on entend accompagnement vers l'emploi entre guillemets de la même manière que le travail qui avait été conduit commandé par la Dares qui avait été conduit en 2008 par un certain nombre de chercheurs dont Mathieu Béraud Sophie Divé Anne Hédoux et qui posaient la question de de ce qu'était l'accompagnement vers l'emploi à ce moment là mais effectivement à ce stade il s'agissait surtout pour l'instant de montrer ce qu'on constatait de manière empirique sur le terrain sans forcément le mettre dans une perspective théorique plus large mais on peut quand même se poser la question de par exemple est-ce que ces changements entre guillemets introduits dans la dans la relation d'accompagnement s'inscrivent par exemple dans un certain nombre de paradigmes par exemple celui de l'activation des politiques de l'emploi et comment en fait et bien en fait peut-être l'inscription dans ce paradigme va aller justement questionner la démarche expérimentale ou bien comment au-delà du paradigme de l'activation des politiques de l'emploi comment la place de de ces dispositifs dans un cadre qui serait plus large de gestion et de management entre guillemets de l'action publique et bien va aussi venir interagir avec la volonté affichée d'expérimenter voilà un petit peu comment on pourrait essayer de relier un peu plus ces observations-là à ce qui peut se poser dans un cadre un peu plus académique mais à ce stade il s'agissait surtout de répondre empiriquement je crois qu'on en profite peut-être on peut répondre aussi à la question sur la mesure de l'impact de ces expérimentations et surtout le fait qu'elles soient essentiellement quantitatives ou en tout cas que ce soit le type de mesure souvent valorisé alors déjà un peu précisé que certaines de ces expérimentations du PIC ont une évaluation comme on appelle chemin faisant pendant toute la durée du projet qui permet d'avoir des éléments plus qualitatifs et c'est clairement nous dans nos observations des débats qui reviennent constamment aussi avec les personnes qui accompagnent en fait parce que ce qu'elles voient bien c'est qu'elles doivent remplir ses collecteurs faire des bilans aussi parce que donc ça c'est doublé par les bilans qu'elles doivent rendre à leurs coordinateurs supérieurs hiérarchiques etc et ça les interroge sur le sens de leur travail puisque ces bilans sont souvent par le prisme des entrées en parcours ou des types de sorties donc ce qu'on a pu observer c'est qu'il y a des travaux qui sont menés dans ce sens par les évaluateurs avec les conseillers parfois pour voir comment on peut trouver des meilleurs indicateurs qu'est-ce qu'il faudrait mesurer qu'est-ce qu'on peut vraiment mesurer ou plutôt décrire donc c'est des questionnements qui reviennent en fait à plusieurs niveaux au niveau voilà des conseillers au niveau des pilotes des expérimentations c'est posé ce qui permet effectivement de répondre là je voyais dans les discussions une question de Damien Brochier sur les exposés sur l'expérimentation du PIC pose la question de l'inédéquation ou de l'adéquation des critères et nous effectivement à ce stade on essaye aussi de questionner comment les différentes évaluations qui sont conduites sur les expérimentations du PIC interagissent et comment elles interagissent avec ce qui se passe sur le terrain et comment elles orientent ou pas entre guillemets l'action de mise en oeuvre des expérimentations peut-être on va passer la parole parce que merci du coup je ne sais pas qui veut enchaîner oui je veux bien enchaîner j'avais oublié d'activer mon micro répondre à la première question sur qu'est-ce qu'on entend finalement par accompagnement à la fois alors moi dans mon cas les acteurs ont commencé à en parler c'est donc une catégorie indigène dans une démarche de recherche-action moi c'est mon enjeu c'était aussi de m'appuyer sur le discours propre des acteurs et de l'alimenter de le nourrir plutôt d'un cadre d'analyse issu du monde de la recherche et donc là je me suis effectivement appuyé sur certaines lectures sur la manière dont l'accompagnement professionnel dans le cadre des politiques d'assertion s'était construit depuis cette structuration autour du travail social dans les années 70 son évolution avec la montée on a parlé du paradigme de l'activation et la forme de corset qui s'est mis sur les pratiques d'accompagnement professionnel avec des objectifs notamment de plus en plus de sortie et d'orientation vers une sortie en emploi standard à relativement court terme et la notion de relation d'accompagnement aussi je l'ai mobilisé avec les acteurs ce qui était assez intéressant c'est que finalement le discours des acteurs sur l'accompagnement que tenaient les acteurs de l'accompagnement sur l'accompagnement correspondait assez bien et avait assez internalisé en fait le débat posé de manière assez large sur l'accompagnement professionnel en quête des politiques d'insertion ça c'est la première réponse là il y a pour répondre rapidement à la question de l'accompagnement non seulement des personnes concernées mais aussi des acteurs qui portent le projet qui sont plus dans la structure la question évidemment de l'accompagnement professionnel des directeurs des entreprises à but d'emploi et directrices des entreprises à but d'emploi s'est posée c'était pour certains certaines des personnes qui avaient peu d'expérience de direction de structure économique qui venaient plutôt du monde du travail social du développement local du développement social pardon et qui ont appris sur le tas leur métier qui ont pour certains aussi piloté toute la phase de candidature du projet qui se fait une phase mobilisant les acteurs construisant avec les personnes concernées futurs salariés des entreprises des activités qui avaient beaucoup mis en place des méthodes qui s'apparentent plus à des méthodes de développement social et là qui ont dû intégrer et ça a été parfois difficile intégrer d'autres pratiques d'autres compétences liées au pilotage d'une organisation économique et là ces ressources d'accompagnement se sont mis en place petit à petit c'était un impensé de l'expérimentation cette dimension entrepreneuriale qu'elle allait prendre et l'association nationale TZCLD qui développe un dispositif de formation à destination notamment des territoires dits émergents qui se portent volontaires pour aller expérimenter et bien a construit un volet de formation à destination des futurs directeurs et directrices mais donc ça a été peu anticipé c'était construit plutôt pour les futurs territoires donc par capitalisation et retour d'expérience sur les difficultés des premiers et je termine en répondant à la question sur l'évaluation de l'impact alors là évidemment la question de l'évaluation a été cruciale dans le déploiement de l'expérimentation territoire zéro-chômeur l'évaluation alors il y a eu plusieurs volets plusieurs dimensions du projet qui ont été traités mais le gros enjeu de l'évaluation notamment tel qu'il a été porté au niveau de l'État a été de vérifier l'hypothèse de ça ne coûtera pas plus cher d'embaucher des personnes en CDI si on redirige les dépenses passives et donc d'aller vérifier combien coûtait réellement les personnes qui ont été embauchées avant qu'elles ne le soient et de regarder la différence entre ce qu'elles coûtaient en emploi et ce qu'elles coûtaient avant alors je ne rentre pas dans les détails mais il y a eu un grand débat qui a porté à la fois sur les méthodologies déployées par les organisations qui ont réalisé cette étude donc des coûts évités qui a été très critiquée par disons le manque de qualité des données collectées et puis aussi parce que ils avaient pris des points de départ méthodologiques biaisés mais surtout ce qu'on voit c'est que la question de l'évaluation fait ressortir des visions différentes sur le projet un projet qui est donc une gouvernance multiniveau avec un état qui finance d'une certaine manière et un territoire qui coordonne qui met en musique et là l'enjeu effectivement d'aller mesurer l'impact de l'accompagnement est un enjeu qui est plutôt un enjeu d'évaluation locale mais qui montre qu'il est important d'aller regarder d'autres dimensions et d'autres objectifs qui peuvent être considérés comme secondaires en l'occurrence celui de l'accompagnement des personnes mais qui constitue une vraie condition de réussite alors comment pour terminer comment évaluer l'impact de l'accompagnement des personnes en tout cas la manière dont je l'ai observé dans une dimension aussi un peu d'évaluation c'est que pour le moment les résultats sont assez faibles c'est-à-dire ces stratégies d'accompagnement ces configurations d'accompagnement sont relativement marginales les orientations par exemple dans la configuration d'accompagnement des personnes en attente les orientations réelles vers des opportunités alternatives sont très très limitées ça s'explique parce que c'est des configurations qui ont mis du temps à émerger qui aujourd'hui se structurent et commencent à donner des résultats depuis l'année 2021 en gros néanmoins ce qui est intéressant c'est plutôt d'aller aussi regarder les impacts en termes d'externalité positive dans les dynamiques d'acteurs là ce qu'on voit c'est que se crée un capital social un capital de coopération qui commence entre des acteurs qui avaient soit pas l'habitude de travailler ensemble soit l'habitude de travailler ensemble mais dans une configuration différente que la configuration expérimentale et qui commencent à réinvestir ce capital de coopération dans d'autres champs c'est-à-dire qu'on va aller pouvoir travailler la question du logement la question de la santé qui n'est pas du tout une question de territoire zéro chômeur au départ mais qui capitalise sur les liens les interactions les modes de coordination territoire zéro chômeur donc ça c'est un enjeu aussi à mettre en avant dans le cadre d'une évaluation locale d'une action publique en contexte d'expérimentation Merci beaucoup je passe la parole à Jérôme Bas et Mickaël Ségon notamment une des questions qui pour le moment a été laissée un peu de côté que Thierry adressait à tous c'est finalement qu'est-ce que l'approche d'un public particulier peut nous apprendre sur des pratiques à déployer pour un public dit de droit commun et puis la question de l'accompagnement des professionnels dans un cadre expérimental D'accord merci je laisserai probablement Jérôme répondre sur ces questions-là moi je veux juste je vais prendre un tout petit peu de temps déjà merci beaucoup Thierry pour toutes ces remarques et ces questions nous l'enquête est vraiment en cours donc on va plus les prendre comme des éléments de réflexion à garder en tête pour la suite de notre observation j'étais vraiment sensible à ton introduction et sur le fait que tu mettes en avant cette question des temporalités puisque nous vraiment c'est un élément qui ressort énormément dans le travail de ces référents de parcours c'est la gestion du temps ça va être la gestion du temps de l'attente on a beaucoup de témoignages de mails qui sont envoyés auprès des organismes de formation pour essayer de débloquer des situations et puis on attend on a ces professionnels qui attendent plusieurs jours plusieurs semaines avant d'avoir des retours et puis des temps d'urgence de crise à gérer en disant bon ben là il y a un stagiaire qui n'est pas loin de décrocher il faut intervenir en l'espace de quelques heures on a aussi plein d'éléments autour du temps de travail de la question de la disponibilité que tu as abordé avec là des discours très différents et Gérôme en a parlé ça renvoie aussi aux trajectoires aux dispositions professionnelles de ces référentes mais voilà des professionnels qui vont vraiment acter que passer 17h30 18h30 le téléphone est coupé et elles ne sont plus joignables et puis d'autres qui vont beaucoup plus déborder en fin d'après-midi en début de soirée sur le temps de l'intervention le temps du coaching donc voilà cette question là qui pour nous est vraiment importante sur la question de l'accompagnement et de la faible présence d'un corpus théorique en tout cas du côté des acteurs c'est assez clair de notre côté c'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer que pour les dirigeants et les porteurs de projet c'était un allant de soi et que tout au plus on a des inspirations alors on parle souvent du Québec des inspirations de ce côté-là sur une approche psycho-éducative capacitante etc. ça s'arrête grosso modo ici mais pour autant c'est un enjeu qui est quand même assez fort pour ces acteurs d'essayer d'harmoniser le plus possible cet accompagnement parce qu'aujourd'hui c'est un accompagnement qui est délivré par six référents de parcours qui sont rattachés à deux établissements différents sur une région entière et les porteurs de projet ont vraiment à cœur de répéter le fait qu'il faut que le dispositif et que l'accompagnement qui soit délivré soit le même sur l'ensemble du territoire là c'est une question qui n'est pas évidente pour ces acteurs donc il y a une cellule de coordination avec des temps d'échange de pratiques entre les référents de parcours mais on sent que c'est vraiment encore en train de se faire et que ce n'est pas complètement stabilisé nous ce qu'on essaie d'observer c'est de comprendre la nature finalement de cet accompagnement et on voit et on repère une forme de tension entre les discours entre ce qui est demandé à ces référents de parcours entre des référents de parcours qui sont là pour coordonner des parcours et coordonner une équipe d'intervention et donc à tout moment pouvoir faire intervenir solliciter des professionnels d'un autre type d'accompagnement qui est plutôt un accompagnement proche de type coaching sur la fiche de poste on nous parle d'accompagnement au plus près du stagiaire qui va d'un accompagnement renforcé vers un estompage progressif et donc ce qu'on observe pour l'instant c'est qu'on est plutôt sur la deuxième catégorie ces professionnels pour l'instant là on les voit moins coordonner un parcours et faire intervenir des professionnels que plutôt accompagner faire du coaching et suivre ses stagiaires sans qu'on sache trop pour l'instant si ça répond vraiment aux besoins des stagiaires ou si c'est faute de professionnels à vraiment faire intervenir et d'intervenants médico-sociaux prêts à être intégrés et enfin je passerai la parole à Jérôme juste après la question de l'accompagnement des porteurs de projet pour nous elle est vraiment stimulante c'est vraiment quelque chose intéressant parce qu'on a on a la région qui porte ce dispositif parce que il concerne des formations dispensées dans le cadre du catalogue financé par la région mais le porteur de projet le financeur principal c'est quand même l'agence régionale de santé qui est l'autorité de tarification des SRP et qui clairement annonce qu'il faut revoir initialement ils leur ont dit quasiment il faut revoir intégralement votre offre de service plus on avance plus c'est bon il faut revoir en grande partie votre offre de service et adaptez-vous donc il y a une contractualisation il y a des CEPOM il y a un contrôle qui est fort c'est à dire que le comité de suivi il est tous les deux ou trois mois donc ça prend du temps ça prend de l'énergie au référent de parcours et au coordinateur de devoir tous les deux ou trois mois se justifier de dire où ils en sont etc mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement tel que tu l'as abordé je remercie oui rapidement merci pour ces questions sur la question de la mobilisation d'un corpus théorique sur le terrain effectivement quand on porte le regard sur les professionnels de terrain les référents de parcours on a beaucoup plus la référence à l'empirisme le savoir-faire pratique voire la sensibilité quand on monte en hiérarchie dans nos entretiens on a beaucoup plus de références à un corpus à des théories sur l'accompagnement mais là la dimension accompagnement des demandeurs d'emploi est occultée par la dimension accompagnement de personnes en situation de handicap on a beaucoup plus de références à des modèles théoriques sur ce sujet là par exemple l'un des deux terrains organise des formations à la valorisation des rôles sociaux qui est une doctrine nord-américaine d'accompagnement des personnes en situation de handicap et cette dimension de centrage sur le handicap et à propos de l'accompagnement dans un cadre protégé on sait que la catégorie de handicap donne droit à des protections spécifiques et là on recueille des discours sur le fait qu'il faudrait rompre avec un état antérieur du champ médico-social qui aurait été trop protecteur et une dimension d'activation du public dans le milieu ordinaire dans les organismes de formation où là il y a aussi des choses qu'on observe et qu'on recueille aussi en entretien auprès de stagiaires de ce dispositif sur la légitimation de ces protections dans les organismes de formation de droit commun je donnerai un seul exemple pour finir qui est celui d'une enquêtée qui est stagiaire et qui nous rapporte des difficultés qu'elle a à faire accepter par ses autres camarades de formation le fait qu'elle ait un fauteuil ergonomique elle explique que ses camarades de formation ne comprennent pas qu'elle ait droit à ce qui est vu comme un privilège tout simplement voilà je remercie encore pour vos questions merci beaucoup Anne est-ce que tu me permets une remarque je t'en prie je voulais juste réagir sur un terme qui était revenu dans les trois réponses qui est le terme d'activation qui est vraiment un terme clé dans nos politiques d'emploi et de gestion des transitions professionnelle et en fait quand on regarde ce qu'il y a dans les communications on a une activation qui est quand même assez soft c'est-à-dire qu'on a une activation dans le sens où on a vraiment un accompagnement qui est orienté vers la mise en activité mais par contre tout ce qui est de l'ordre de la responsabilisation des individus tout ce qui est de l'ordre de la sanction des pressions mises sur les individus elle est finalement assez absente de ces publics du fait peut-être de l'autre du fait que ce sont des publics extraordinaires et du coup je me demande si ce n'est pas là une des principales leçons qu'on pourrait tirer de l'accompagnement et d'avoir une activation plus inclusive ou plus bienveillante Alors ça reprend aussi une réaction qui était dans le fil du discussion au moment où il y a eu la présentation sur l'expérimentation territoire zéro chômeur où l'une des personnes elle a sans désoligner qu'un des éléments peut-être présent mais on l'a retrouvé aussi sur les appels la projet du PIC c'est l'importance du temps le fait qu'on a un temps moins contraint par rapport à un certain nombre de dispositifs d'accompagnement et la place de la personne un changement de statut où on n'est plus dans le statut du demandeur d'emploi mais une personne qui devient plus facilement actrice de son parcours et placée au centre et dans le même temps et ça c'était la réaction de Damien Brochier même si ces dispositifs offrent des ingrédients nouveaux il en manque peut-être un certain nombre et donc c'était la question des indicateurs l'innovation ne va peut-être pas jusqu'au bout et Damien Brochier souligné qu'il y avait peut-être ces indicateurs qui restaient encore très classiques centrés sur des objectifs quantitatifs de retour à l'emploi où il faudrait au contraire aller plutôt vers des indicateurs plus qualitatifs pour saisir des transformations y compris quand il n'y a pas de retour à l'emploi est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution du parcours de la personne et puis il y avait une question plus générale qui était finalement qu'est-ce qui fait blocage et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on entend les trois interventions on est dans le cadre de dispositifs innovants et pendant longtemps un certain nombre de papiers académiques soulignaient que la pratique d'accompagnement était finalement bloquée par les dispositifs et qu'il y avait des contraintes fortes qui reposaient sur les accompagnateurs là on a l'impression que dans le cadre des dispositifs que vous présentez une partie de ces contraintes sont levées notamment en termes de temps de rapport aux personnes plusieurs d'entre vous sont revenus sur le fait que les conseillers sentaient qu'ils pouvaient discuter avoir un rapport privilégié avec les personnes qu'elles accompagnaient et pour autant il n'y a pas d'innovation et c'est vrai que ça pose la question de ce qui fait blocage et de ce qui peut manquer les ingrédients qui peuvent manquer je pense que Thierry en a sans doute souligné un élément qui est la question de l'accompagnement des accompagnateurs parce que ce qui est revenu c'est l'enjeu du bricolage et finalement d'une professionnalité qui est extrêmement fluctuante et qui se base du coup très vite alors c'était assez fort dans la présentation du CEREC qui se base sur les parcours individuels et la sensibilité que les conseillers ont vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes compte tenu de leur parcours et donc ont basculé sur le registre de l'éthique mais il y a peut-être d'autres éléments donc je ne sais pas si c'est une question qui est adressée à tous quels sont les points de blocage si je reprends la question un peu chapeau de Florine Martin quels sont les points de blocage qui selon vous limitent l'innovation Si je peux répondre très très vite pour Territoire zéro chômeur je pense qu'en fait la vraie question c'est la pérennisation de la dimension émovante c'est-à-dire qu'au départ très souvent la mobilisation des acteurs notamment de Pôle emploi repose à la fois sur le fait que les directions les directions d'agence soient volontaires intéressées par le projet mais en général le sont ensuite ça repose sur l'investissement des conseillers et ce qu'on remarque c'est que quand c'est une expérimentation qui a duré 5 ans la mobilisation de conseillers sur de l'accompagnement professionnel ça fait depuis 2 ans mais même depuis 2 ans on remarque que quand un conseiller part il part à la retraite il change d'agence il est muté la relève n'arrive pas toujours et pour les acteurs des équipes opérationnelles TZCLD qui font le lien entre les personnes en attente d'embauche et les acteurs de l'accompagnement donc qui sont en facilitation et bien ça pose problème parce que il n'y a pas toujours l'historique de l'implication sur des phases de l'expérimentation aussi qui se suivent avec des phases très instituantes ensuite des phases de consolidation un peu plus lourdes et le fait que il y a un historique personnel y compris des conseillers qui sont au niveau très opérationnel même si au niveau de la direction il y a la volonté de continuer à mobiliser les conseillers sur l'accompagnement et bien ça peut ça peut jouer un frein donc en fait c'est la manière dont d'une expérimentation qui repose beaucoup sur l'engagement individuel c'est le cas des accompagnateurs professionnels comme d'autres d'ailleurs c'est le cas des directions d'EBE c'est le cas d'autres acteurs comment est-ce qu'on transforme cet engagement individuel en une vraie configuration organisationnelle et institutionnelle comment est-ce qu'on maintient cette dimension dans la structure du projet Merci Géronda et Michael Segon Pour vous répondre déjà nous un tout petit point de contexte qui est que aucun acteur n'admet le fait que ça puisse être une expérimentation nous on nous dit c'est hors de question que ce soit une expérimentation c'est le sens de l'histoire la désinstitutionnalisation l'ouverture vers le droit commun ça ne peut pas être expérimental on ne peut pas faire marche arrière on restructure l'offre de services des SRP et ça ne peut que être dans la dans une que se poursuivre sur les points de blocage jusqu'ici ce qui apparaît c'est vraiment une tension entre des présupposés et puis des stratégies des acteurs qui sont impliqués dans ce dispositif c'est à dire que le dispositif qu'on étudie repose sur l'idée que les organismes de formation vont être volontaires avoir un intérêt et avoir la disponibilité pour accueillir des stagiaires avec une reconnaissance de handicap ce qu'ils font déjà par ailleurs les organismes de formation n'ont pas attendu qu'il y ait ce dispositif pour recevoir des stagiaires dits handicapés mais cela nécessite un accompagnement un peu différent nécessite des adaptations de pratiques pédagogiques un peu plus fortes nécessite un temps partiel plus fort et voilà le dispositif repose sur cette idée que l'OF et les organismes de formation sont volontaires et sont en capacité de faire ces changements-là ce qui sur les ce qu'on observe pour l'instant est loin d'être acté l'autre point aussi l'autre présupposé c'était que le dispositif était logique et venait compléter une offre de services déjà existante notamment par rapport à la GFIP qui propose déjà des aménagements en formation et que donc les prescripteurs donc les pôles emploi les acteurs du SPE et notamment les cap emploi allaient logiquement orienter des stagiaires vers ce dispositif là aussi c'est loin d'être acquis d'autant plus dans un contexte actuel de fusion plus ou moins des cap emploi et des pôles emploi les cap emploi ont aussi intérêt à préserver un type d'accompagnement qu'eux estiment déjà faire moi j'ai rien à rajouter du coup Lucille Petit et Adrien les infis si vous voulez rajouter quelques éléments sur des points de blocage au caractère expérimental dont je vais plus la parler au nom de mon terrain bien entendu qui est plutôt sur le dispositif intégration professionnelle des réfugiés et où le caractère les spécificités liées au public sont très importantes dans mon cas dans ce que j'ai l'impression d'observer un des à mon sens un des blocages à l'expérimentation réside vraiment dans le fait qu'il y a un sentiment qu'avec ce public là de la part des professionnels rien n'est possible de faire et donc dans ce sentiment de rien n'est possible de faire parce qu'il y a des spécificités administratives liées au statut de la demande d'asile et ensuite à l'obtention d'un titre de protection internationale lié aux spécificités de la langue et lié à ce qui est perçu comme un parcours chromatique il est compliqué de mettre en place des actions et donc le réflexe entre guillemets va être de cantonner les actions à ce qu'on a l'habitude de faire je parle en tant que au nom de professionnels de terrain et des entretiens que j'ai pu avoir et des observations donc face à cette montagne entre guillemets qui est perçue comme infranchissable le réflexe va être effectivement d'être dans une position plutôt attentiste entre guillemets et ou de mettre en place des ateliers ou des actions qui sont en fait mises en place dans l'accompagnement d'autres publics qui pour le coup ne sont pas dans des cadres dans un cadre expérimental mais qui sont dans des cadres de dispositifs publics pérennes et donc on va un peu reproduire ça mais tout le temps ne prenant pas trop d'initiatives parce que c'est perçu vraiment à l'échelon local entre guillemets comme impossible à faire donc l'autre élément qui à mon sens pourrait expliquer des situations de blocage à l'expérimentation il y en a deux comprises en une mais ça va être les représentations sociales aussi que vont se faire les professionnels et les acteurs de terrain de ce public c'est à dire que à mon sens entre guillemets de ce que je peux observer ou dans mes entretiens et bien le public réfugié exilé va avoir besoin de cours de français puisqu'il ne maîtrise pas la langue et il va avoir besoin de comprendre le marché du travail et comment ça se passe en France pour trouver un travail dans l'entendement que s'en font les professionnels de terrain et qui n'est pas forcément entre guillemets qui est un point de vue aussi un point de vue propre à ces professionnels intermédiaires du marché du travail et donc pour répondre à ces besoins-là il va falloir monter mettre en place des cours de français et puis des ateliers de techniques de recherche d'emploi sans aller au-delà de en fait peut-être que la question pourrait se poser autrement et donc on pourrait aller essayer de chercher des actions qui pourraient répondre à des problématiques nouvelles enfin un dernier point qui pourrait freiner à mon sens sur le terrain la capacité à mettre en place des choses nouvelles ou à essayer des choses c'est finalement en tout cas ce qui est décrit par les professionnels avec ce public réfugié une limite budgétaire qui se traduit par une limite de temps consacré à qui fait que en fait pour les professionnels il est compliqué d'accompagner ce public pour ces raisons de langue de statut administratif pas habituel etc et il n'y a pas assez de temps consacré à son accompagnement et ce fait là peut même parfois se traduire à mon sens par des situations de non recours et en tout cas par la volonté de ne pas consacrer trop d'énergie à ce public parce que finalement même si le projet permet de dégager plus de temps pour monter des actions ou pour accompagner ce public là les professionnels vont juger ce temps insuffisant face aux difficultés rencontrées et donc vont être dans une position de désengagement par rapport à l'énergie à consacrer à ce public parce que tout en mettant en oeuvre le projet et le dispositif intégration professionnelle des réfugiés la plupart des professionnels sur mon terrain vont devoir en même temps jongler avec leurs missions plus habituelles et donc vont parfois être dans une position où s'investir dans la mise en oeuvre d'actions expérimentales avec ce public est entre guillemets une perte de temps et va gêner les autres actions qui elles sont aussi soumises à d'autres objectifs et à d'autres pressions de la part de leur direction par exemple voilà c'était pour répondre essayer de répondre à cette question je vais juste répondre très rapidement oui très rapidement juste répondre à une question de Bernard Gazier à laquelle on n'avait pas encore répondu sur est-ce que le PIC entend surtout développer l'accompagnement à la formation le PIC dans son ensemble oui c'est plutôt ce qui est dit en revanche sur les appels à projets dans les cahiers des charges il est fait mention d'accompagnement vers l'emploi aussi voilà juste une précision merci beaucoup donc du coup le temps imparti à cette session est en train d'expirer donc merci beaucoup aux intervenants merci à Thierry Berthet pour ces éléments de discussion Aurélie je te passe la parole oui juste pour vous dire que même si on a un tout petit peu pris de retard 8 minutes c'est rien du tout donc merci en tout cas pour avoir tenu le temps et pour l'animation et la discussion et les présentations et on va se retrouver comme prévu donc à 14h pour la session sur l'accompagnement des transitions en interaction bon appétit à toutes et tous et merci encore merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir